Je suis ravie d'introduire cette seconde journée du Symposium International Reflecting Residences que j'ai eu le plaisir d'élaborer et d'organiser avec Anne Stouvenel, qui est la cofondatrice et présidente du réseau, avec les membres du conseil d'administration et dont la coordination est réalisée par Élise Jouvency. D'abord, et au nom de l'ensemble des membres du réseau, je vais réitérer nos remerciements à l'ensemble de nos partenaires sur lesquels ce colloque, même dans sa version digitale, n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, un grand merci à la Direction Générale de la Création Artistique du ministère de la Culture, à François Quintin, Marianne Berger et sinon André de Conchat. Merci également à l'Institut Français pour son engagement de longue date à nos côtés. Un grand merci à Érol Hock, Éric Soulier et Fanny Roland. Et enfin, merci à l'équipe du Carreau du Temple pour son soutien de la première heure, à Sandrina Martins et à Maïla Bescon. Nous ne sommes pas au Carreau du Temple, on aurait bien aimé, mais on va essayer de faire aussi bien sur Zoom. Hier, vous avez pu assister à deux tables rondes qui ont mis en perspective le développement et la pérennisation des échanges internationaux dans les programmes de résidence. C'est une réflexion qui a été complétée par une présentation des réseaux internationaux de résidence d'artistes. Et aujourd'hui, nous vous proposons une journée autour d'évolution récente des programmes de résidence. Une première table ronde que j'ai le plaisir de modérer nous permettra d'aborder les collaborations entre acteurs privés et acteurs publics et leur incidence sur le développement culturel des territoires. Puis cet après-midi, ce sera Jean-Marie Durand qui réunira autour de lui des intervenantes et des intervenants à l'initiative de résidence récente et très inspirante. Enfin, nous clôturerons Reflecting Residences avec l'intervention de deux grands témoins de cette première édition pour une synthèse de ces deux jours. On aura des moments d'échange avec le public qui sont prévus à l'issue de chaque table ronde. Voilà pour ce riche programme qui nous attend aujourd'hui et qui est précédé, et pour cela je redonne le micro à Mathilde Guillon, d'une présentation et d'une conversation avec deux artistes qui ont eu des expériences justement en résidence. Mathilde, je te redonne le micro. Merci. Alors j'ai oublié une chose, le colloque est bilingue, donc vous pouvez retrouver sur le bouton interprétation, vous pouvez choisir votre canal de langues, donc le bilingue anglais français. Donc, pour des raisons techniques, les œuvres vidéographiques que nous devions projeter, on ne peut pas le faire sur Zoom, donc nous vous proposons de les projeter via la plateforme Vimeo. Dans le chat, nous sommes où nous allons vous envoyer les liens vers ces deux vidéos. Une première œuvre que vous pourrez regarder de Oula Van der Borg, et une seconde œuvre de Dimitri Robert-Rinicic. Elles sont disponibles jusqu'à ce soir minuit, donc vous pouvez les regarder à tout moment. Je vais vous présenter, donc Oula ne peut pas être avec nous ce matin, donc je vais vous présenter rapidement la vidéo et son contexte de réalisation. Puis Dimitri étant avec nous, nous prendra la parole pour faire cette présentation. Donc Oula Van der Borg a réalisé une résidence au sémaphore du Créage sur l'île de Wessan, qui est une île qui se trouve au large de Brest en 2019, dans une structure associative qui s'appelle Finisteraë, centre d'art insulaire qui organise notamment des résidences. Et Finisteraë est bien sûr membre du réseau Art en résidence. Donc nous nous invitons à regarder son film, le film de Oula, « Personne ne peint le milieu », qui a été réalisé en 2019. Le lien apparaît dans le film de la discussion, je le vois apparaître. Donc elle sera visible jusqu'à ce soir minuit, je vous l'ai dit. Et juste pour vous préciser que cette œuvre est composée de cinq films super 16 mm transférés sur vidéo HD. Elle est par ailleurs en ce moment exposée au Palais de Tokyo, au sein de l'exposition de Oula Van der Borg, qui est intitulée « Le milieu est bleu » et qui est visible jusqu'au 3 janvier 2021. Donc je vais laisser à présent la parole à Dmitri Robert-Rinsky, artiste, qui va nous livrer un témoignage sur sa résidence à la résidence atelier de l'Intre-Basse, centre d'art contemporain de la Synagogue de l'Helme, qui est membre d'Art en résidence Réunion nationale. Donc nous vous invitons à regarder son film, « Un rite de magie sociale » qui a été produit en 2019 à l'occasion de cette résidence. Donc le lien va t'apparaître dans le fil de la discussion. Donc peut-être, Dmitri, une première question. Pouvez-vous nous présenter cette vidéo et l'expérience de résidence durant laquelle elle a été produite ? Je vous passe la parole. Bonjour, vous m'entendez ? Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe d'Art en résidence pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'apporter ma contribution à ce symposium dont j'ai suivi les discussions avec beaucoup d'attention la journée d'hier et qui, je trouve, présente des enjeux qui sont vraiment au cœur de nos problématiques et de nos pratiques artistiques. Donc je vais essayer d'être bref sur la présentation de la vidéo. Le film qu'on vous propose d'aller consulter en ligne aujourd'hui a été réalisé dans le contexte de l'atelier Lindre Basse avec la synagogue de Delme et qui présente un ensemble de paysages filmés au drone dans les alentours directs de la résidence et sur lesquels viennent s'imprimer des sous-titres colorés comme un début de narration poétique de récits liés au territoire. C'est-à-dire que l'atelier Lindre Basse a véritablement cette caractéristique d'être assez isolé en plein cœur du parc naturel de Lorraine et dans un tout petit village qui est assez loin du centre d'art à un peu plus de 20 minutes en voiture. Ce qui fait que l'expérience de résidence dans l'atelier est vraiment, je dirais, immersive et solitaire et qui engage les personnes qui travaillent là-bas véritablement physiquement dans le contexte très particulier de cet espace rural. Ce qui est important de dire, c'est que j'avais un projet pour le temps de résidence à l'atelier Lindre Basse qui était lié au territoire, mais c'est vraiment l'expérience du temps passé là-bas qui m'a amené à produire cette pièce. J'avais à l'époque passé des longs moments avec le maire du village qui aimait prendre du temps avec les résidents, les accompagner, qui connaissait très bien le territoire et qui m'avait appris à lire dans le paysage, les champs, les différentes qualités de culture, comment les parcelles de forêt étaient exploitées, les différents types d'installations qui se trouvaient là et comment finalement chaque mètre de haies ou d'hectares de prairies bio rapportaient des subventions aussi à la commune et à la région. Quelque part, c'est tout le paradoxe de ce parc naturel de Lorraine qui est à la fois protégé et dans le même temps qui est un espace en pleine exploitation agricole où la moindre parcelle, la moindre bordure de route ou de rivière est soumise à une législation française ou européenne et où finalement, rien ne dépasse véritablement. C'est une vision de la ruralité française que moi, je n'avais pas, en tout cas, avant de faire cette résidence. C'est ce qui a motivé la réalisation de ce petit film où j'avais donc essayé d'aller autour de l'atelier pour filmer, je dirais, en quelque sorte, les extrémités de ces paysages qui sont véritablement formatés par l'agriculture en essayant d'aller chercher les lisières, les bordures dans le but de les amener vers un début de narration où les différents collectifs du paysage seraient devenus en quelque sorte comme les acteurs principaux d'un récit géopolitique entre une forme de mythe ou de légende. Ce n'était pas le seul travail que j'avais présenté là-bas, mais c'est intéressant de le présenter ici parce que c'est sûrement celui qui est le plus lié au contexte de résidence, à proprement parler. C'est vraiment un film que je n'aurais pas réalisé de moi-même en dehors de ce contexte de résidence. Quelque part, il est aussi lié à un temps de prospection qui est assez long, en prise avec un espace qui ne m'appartenait pas et dans lequel j'étais véritablement dépaysé. Quelque part, je trouve que c'est vraiment pour ça que c'est intéressant de le montrer ici. C'est-à-dire que j'ai pas mal suivi des débats hier et je pense que c'est important d'inciter sur le fait que les temps de résidence sont vraiment des moments privilégiés où quelque part, on est aussi soutenu financièrement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas toujours une évidence dans la vie d'artiste. Et ça, ça permet d'accéder à des formes de production ou de pousser des travaux vers des endroits où on ne les attendrait pas forcément. Et ça, quelque part, c'est quelque chose de précieux. Alors, même si c'est une vidéo comme un petit essai, je vous invite à aller la consulter. Je vous remercie encore infiniment pour l'invitation. Dimitri, je me permets peut-être parce qu'on a aussi l'avantage d'avoir un petit peu plus de temps avec toi directement. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le temps, la durée de cette résidence ? C'est une résidence qui dure trois mois et qui se situe vraiment au cœur du parc naturel de Lorraine entre Metz et Nancy. Et tu pointais aussi du doigt que du coup, cette œuvre, elle était vraiment très liée à ce moment que tu as passé en résidence. en quoi cette résidence a aussi peut-être ou pas, tu vas nous le dire, pu modifier ton travail après la résidence ? Alors, ça, quelque part, c'est une certitude parce que je pense que… Bon, pour être honnête, je n'ai pas fait non plus des dizaines de temps de résidence. ça n'arrive pas comme ça toutes les deux semaines. Donc, je pense que c'est aussi quelque part entre les projets que j'avais projetés sur cet espace et finalement la réalité du temps de production sur place. Je pense que c'est d'une part quelque chose qui m'a poussé dans des endroits que je n'avais pas forcément attendus et qui a engagé mon travail dans des voies que je continue à exploiter aujourd'hui. Mais c'est aussi un temps qui m'a aussi fait prendre conscience de quelque part la réalité des projets qu'on peut proposer sur ces temps-là. Et je pense que quelque part, ça a aussi influencé la manière dont je réfléchis les choses aujourd'hui pour proposer des projets de résidence ailleurs. Voilà, je ne sais pas si je pourrais répondre si c'est comme ça. C'est-à-dire, par exemple, d'être très en lien avec le territoire ou au contraire aussi d'être dans des recherches très, beaucoup plus, disons, qui t'impliquent toi sans forcément impliquer l'endroit où tu te trouves ? Après, moi, j'ai un travail qui est… Enfin, j'aime bien proposer des projets qui sont ancrés dans le territoire. Après, c'est vrai que quand on prend un temps de résidence comme celui de la Sénégalité de Delme où c'est trois mois, trois mois, c'est très court, en fait, en termes de temps de production parce que c'est aussi le temps d'arriver, le temps de s'installer, de prendre, finalement, connaissance avec le territoire. Puis après, le temps de production, en fait, on a très vite passé deux mois et le dernier mois, on est déjà dans une pensée qui est de l'ordre de celle de la restitution et de qu'est-ce qu'on va essayer de proposer pour l'ouverture d'ateliers qui conclut, finalement, le temps de résidence. Du coup, c'est des… Enfin, je prends vraiment l'exemple de Sormac et celui de la Sénégalité de Delme. Le temps, trois mois, il est vraiment… Il peut être mis à profit véritablement s'il y a un gros travail de préparation en amont pour arriver et finalement concrétiser des projets sur place ou, comme le cas de ce petit film, tenter des expérimentations directement en prise avec le territoire qui provoquent parfois des accidents ou des surprises. C'est un peu mon point de vue sur… Voilà. Merci beaucoup, Dimitri. Mathilde, je te redonne la parole pour continuer. Oui, merci, merci beaucoup. C'était important pour nous de donner aussi la parole aux artistes en ce début de colloque et de retour d'expérience d'expérience de résidence, de comprendre dans quel contexte et comment tout ça se passe. Donc, merci infiniment pour ce témoignage. Donc, on va pouvoir maintenant passer à la table ronde numéro 3. Elle est intitulée « Collaboration entre secteur privé et acteur public » et elle est modérée par Chloé Fricou, vice-présidente du réseau Art en résidence. Je vous souhaite à tous une très belle table ronde. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions grâce au bouton QR qui se situe en bas de votre écran et elles seront transmises aux intervenants à la fin de la table ronde. Merci à toutes et à tous. À tout à l'heure. Alors, à nouveau, bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui nous retrouvent maintenant. On va donc entamer cette troisième table ronde de « Reflecting Residences » qui est intitulée « Collaboration entre secteur privé et acteur public, les résidences et le développement territorial ». Nous parlerons donc ce matin de résidences qui sont le fruit d'une collaboration entre des acteurs privés et des acteurs institutionnels et nous les évoquerons à l'aune de leur incidence sur le développement culturel des territoires à l'échelle locale mais également avec une portée internationale. Donc, nous allons voyager du Japon au Mexique et puis on passera un long moment en région PACA. Les liens entre la création et les initiatives privées ne sont pas nouveaux mais ils s'intensifient ces dernières années. C'est la raison pour laquelle on avait à cœur de proposer la réflexion au sein de cette table ronde. Pour revenir sur les origines un peu de ces collaborations, je vous renvoie à l'étude de la DGCA, la résidence d'artistes, un outil inventif au service des politiques publiques et à son chapitre 4 qui revient justement sur les initiatives des comités d'entreprise dès la fin des années 60 qui pointent aussi l'intensification des résidences d'artistes en entreprise dans les années 80 et puis plus récemment en 2003, c'est la loi sur le mécénat dite loi Ayagon qui va favoriser l'engagement financier mais pas uniquement financier de plusieurs acteurs du secteur privé dans le champ de l'art contemporain. Par exemple, en droite ligne, après cette loi de 2003, en 2007, la première biennale de Rennes propose à 14 artistes ce qu'ils ont à ce moment-là très joliment appelé des séjours de recherche et de création en entreprise, ce qui nous donne l'acronyme de Sources. Je m'en tiens là à ces quelques éléments factuels qui vous permettront et nous permettront de mettre en perspective les conversations à venir. C'est une matinée qui va se dérouler en deux volets. Le premier, pendant lequel on abordera les collaborations avec des fondations œuvrant à l'échelle locale et internationale. Pour cette première partie, j'aurai le plaisir de dialoguer avec Nicolas Flock qui est artiste et ancien résident de l'expédition Tara-Pacifique au Japon. Je vous proposerai ensuite une intervention vidéo de Paola Jasso, commissaire de la fondation Casa Wabi qui se trouve au Mexique et donc dont le décalage horaire ne joue pas en notre faveur, malheureusement. Et puis Sandrine Viman, directrice de la Kunsthalle Centre d'art de Mulhouse qui est une structure membre d'art en résidence. On passera ensuite au deuxième temps où on abordera les collaborations entre entreprises, acteurs publics et artistes. Et pour ce faire, j'aurai le plaisir de dialoguer avec Bénédicte Chevalier qui est directrice de Mécènes du Sud Aix-Marseille. Puis en duo, pourront nous présenter des projets Céline Gislery, directrice de Voyons voir Arts et Territoires, structure membre d'art en résidence. Et Hélène Audifrin, conseillère pour les arts plastiques à la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Enfin, comme pour toutes les tables rondes du colloque, on terminera avec un focus. Et pendant ce focus, nous pourrons écouter le témoignage de Dorit Galluz qui est mécène, collectionneuse et ancienne résidente de la Delphina Foundation. On verra ce que c'est qu'une résidence pour collectionneurs. Donc, entamons tout de suite ce temps 1, collaboration avec des fondations œuvrant à l'échelle locale et internationale. et donc une intervention de Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je me permets de te présenter rapidement avant de te donner la parole. Donc, Nicolas Floc, tu es artiste, tu as investi de nombreux champs dans ta pratique, installation, photographie, sculpture ou encore performance questionne une époque de transition où les flux, la disparition et la régénération tiennent une place essentielle. De tes projets au long cours, nourris d'apprentissages, de mers, de rencontres et de la recherche scientifique, naissent des œuvres ancrées dans le réel où les processus collaboratifs et évolutifs tiennent la première place. Depuis 2010, Nicolas Floc, tu développes notamment un travail centré sur la représentation des habitats et du milieu sous-marin qui a donné lieu à une production photographique documentaire liée aux changements globaux et à la définition de la notion de paysage sous-marin. Alors Nicolas, lorsque nous avons évoqué ensemble les résidences d'artistes, la première chose dont tu m'as parlé, c'est une expérience qui semble donc fondatrice pour toi qui est celle d'avoir été marin-pêcheur pendant 18 mois. Donc, il ne s'agit pas d'une résidence mais d'une immersion dans un contexte qui est à la fois un lieu de travail mais aussi un lieu de vie. Depuis, tu as réalisé de nombreuses résidences d'artistes. en quoi ces moments d'immersion dans des espaces qui sont donc très singuliers et qui mêlent en permanence travail et vie, en quoi ces moments sont nécessaires à ta pratique artistique ? Bonjour, je pense que ces moments ils sont essentiels et ils sont… alors c'est vrai qu'on a évoqué la pêche, c'était une expérience fondatrice parce que je pense qu'une résidence, une résidence c'est un avant, c'est un… il se passe quelque chose alors on arrive chargé de quelque chose et avec un projet donc on travaille sur une chose qui est peut-être déjà en cours ensuite il va se passer une chose pendant cette résidence et ensuite il y a l'après c'est-à-dire qu'une résidence elle… et je dirais qu'elle n'agit pas forcément au moment où on la fait simplement c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se construisent à ce moment-là mais je pense qu'il y a des choses aussi qui se construisent bien après et c'est vrai que cette expérience de marin est importante puisque c'est un temps de partage, un temps de… ou un espace où on va vivre avec d'autres personnes pendant… ben pendant… pendant plusieurs mois on va travailler sur un milieu clos et c'est… on va travailler en milieu clos et c'est un temps à la fois de vie et de travail et je pense qu'il ne faut pas… enfin pour moi les espaces de résidence se confondent aussi avec des… il ne faut pas oublier que c'est un moment de vie c'est-à-dire qu'en tant qu'artiste on… on vit… excusez-moi Gabriel s'il te plaît pardon j'ai juste… c'est un moment de vie c'est un moment de vie voilà donc oui c'est important aussi parce qu'on a… en tant qu'artiste on… je dirais que… on… ben le… la vie souvent se confond avec le travail et… et passer un temps long quelque part c'est… c'est aussi un temps de vie et ça c'est une chose qui est très très importante si on évoque la résidence à bord de Tara par exemple ce sont des résidences qui sont assez particulières puisque c'est pas… je pense qu'il y a certaines résidences où on va être seul et où on a une expérience solitaire dans un lieu et on va découvrir un territoire et on va… il y a aussi différents rapports à la résidence c'est-à-dire que il y a des artistes qui travaillent plus en atelier qui vont avoir besoin d'être isolés dans un atelier et d'autres artistes qui vont plus explorer un territoire et travailler sur l'exploration d'un territoire donc moi à chaque fois je dirais que la résidence c'est une base de travail pour explorer un territoire alors ce territoire il peut être local on a évoqué tout à l'heure des résidences comme celle de Wesson j'ai eu la chance de faire la résidence Finistère Aé à Wesson qui est une résidence absolument exceptionnelle et ce qui s'est passé pendant la résidence pour moi je dirais que la résidence a agi pour moi bien après le temps de résidence on peut si on pense à la résidence de Tara c'est un c'est quelque chose de complètement différent puisqu'on est sur une résidence mouvante qui est à l'autre bout du monde et qui pour moi a été essentielle dans la mesure où alors bien sûr j'ai travaillé sur place j'ai accompagné les scientifiques dans l'ensemble de leur plongée puisque je suis plongeur professionnel et je pouvais donc les accompagner lors de toute je t'interromps juste un instant pardon Nicolas peut-être pour mettre donner un contexte à cette résidence de Tara donc elle est proposée par la fondation Tara Océan et il s'agit d'un bateau scientifique qui fait des missions à différents endroits du globe avec un agenda très très politique aussi puisqu'ils ont une mission vis-à-vis de l'ONU et donc dans ton cas il me semble que c'était en avril 2017 avril-mai 2017 tu les as donc rejoints au Japon au large des côtes du Japon sur une mission où donc il y avait en grande partie des explorations sous-marines les images que vous pouvez voir en parallèle de la vidéo où on voit Nicolas sont donc des œuvres que tu as pu créer donc en partie au Japon avec ces deux séries Initium Maris et Couleur de l'eau donc là il y en a plusieurs qui sont des structures d'architecture sous-marine qui proviennent de cette expédition dont je te laisse continuer à nous parler voilà donc justement quand je disais qu'il y avait des choses qui par exemple quand j'ai choisi de partir au Japon parce que je pouvais choisir la partie de l'expédition à laquelle j'allais participer j'ai choisi d'aller au Japon parce que je savais qu'il y avait des récifs artificiels et que j'allais trouver des récifs artificiels et je travaillais déjà sur ce sujet depuis plusieurs années donc j'ai effectivement trouvé des récifs artificiels ensuite j'ai fait un travail sur les paysages sous-marins et les paysages tropicaux et les coraux avec durant mes plongées avec para mais je pense que le plus important c'est aussi ce que j'ai compris puisqu'on travaillait sur le réchauffement climatique et l'acidification des océans et ça m'a permis de je dirais mettre en perspective de manière globale tout le travail que je pouvais mener à d'autres endroits c'est-à-dire qu'il y avait des choses que j'avais pu observer en France lors de de travail sur quand je travaillais sur différents territoires mais je n'avais pas toujours pu les mettre en perspective de manière globale et la résidence de Tara m'a vraiment permis à la fois de comprendre un certain nombre de choses m'a permis aussi d'avoir un séjour long avec des scientifiques même si je je travaillais depuis plusieurs années avec des équipes scientifiques mais d'être cinq semaines sur un bateau en permanence avec six ou sept scientifiques plus évidemment l'équipage du bateau c'était une expérience bien sûr forte et un temps privilégié c'est-à-dire que par exemple Sylvain Agostini qui est un français qui travaille au Japon à la station marine de Tsukuba nous continuons à travailler ensemble depuis cette résidence à bord de Tara et les collaborations qui se sont mises en place se prolongent aujourd'hui alors une des choses que tu me mentionnais aussi et peut-être que tu peux la partager avec tout le monde c'est cette on parle souvent de la résidence et de la collaboration dans ton cas avec des équipes scientifiques sur ce que ça peut apporter à l'artiste en termes de savoir-faire de différentes connaissances dans ce cas-là aussi technique toi le fait que tu saches faire de la plongée sous-marine t'a permis de les accompagner donc sous l'eau et l'échange se fait aussi maintenant dans l'autre sens puisque tu m'expliquais que des clichés et plusieurs images que tu as faites sous l'eau sont maintenant à disposition d'équipes scientifiques comment tu travailles aussi finalement cette collaboration qui va vraiment dans les deux sens je dirais que c'est spécifique un peu à chaque projet par exemple là je viens de faire une résidence assez longue à la fondation Camargo à Cassie qui était en partenariat avec le parc des Calanques et le Zopithéas et là j'ai fait tout un inventaire de la côte du parc des Calanques où j'ai suivi l'ensemble du trait de côte en plongée donc 162 kilomètres entre la Ciotat et Marseille avec le tour des îlots inclus et là j'ai un fond photographique que je que je remets à l'Institut scénographique donc ce fond photographique va pouvoir être alors moi bien sûr je puise dans ces images pour faire mon travail je dirais d'artiste mais alors même si pour moi l'oeuvre c'est aussi cet ensemble d'images mais cet ensemble d'images il a d'autres usages et il peut avoir des usages pour la recherche donc ça c'est par exemple un exemple dans un autre sens avec la station marine de Vimreux on travaille depuis 2016 ensemble sur la couleur de l'eau là on voit une grille justement en fond d'écran cette grille c'est le nouveau protocole qu'on a mis en place avec un chercheur qui s'appelle Hubert Loisel on a travaillé d'abord pendant trois ans ensemble sur la couleur de l'eau et là on a mis en place un protocole de travail commun et mes images vont servir il va utiliser mes images dans ses recherches ça devient un élément on va dire d'analyse complémentaire donc je fais des prises de vue dans les colonnes d'eau à différentes profondeurs là c'est comme une coupe dans les masses d'eau ce qu'on voit à l'écran donc ce sont des images prises au grand angle dans les masses d'eau ensuite si je prends l'exemple de la Bretagne c'est un petit peu différent là j'ai monté j'ai mis en place un projet qui s'appelle Initium Maris et où j'ai j'ai monté un peu une équipe scientifique c'est à dire que j'ai on fait un parallèle Bretagne-Japon donc je travaille avec Sylvain Agostini avec qui j'étais à bord de Tara je travaille aussi avec Hubert Loisel sur la couleur de l'eau en Bretagne dans le cadre de ce projet-là et je suis allé voir les gens du muséum d'histoire naturelle qui ont intégré le projet et Yves Romère aujourd'hui qui rejoint aussi le projet donc en quelque sorte là j'ai rassemblé toute une équipe autour de cette question des paysages sous-marins et de leur transformation et sur autour de cet inventaire que je fais des paysages sous-marins sur les côtes françaises et là en Bretagne évidemment je ne longe pas l'ensemble des côtes mais je prends un certain nombre de points à partir d'une petite expédition que je mène c'est une micro-expédition ce n'est pas une expédition à l'autre bout du monde c'est une expédition juste là une expédition de proximité avec un petit bateau de 9 mètres où je fais il y a différentes phases de résidence c'est un peu compliqué à résumer mais il y a une phase que je mène seule après je vais aussi embarquer l'été prochain sur un des bateaux d'Ifremer pour faire un temps de travail plus sur l'environnement profond où là on va travailler avec des robes avec des robots donc c'est un peu différent là je ne plonge pas pour le coup avec Ifremer donc voilà et à chaque fois une résidence je dirais pour moi c'est tout un maillage c'est-à-dire qu'une résidence c'est une possibilité de travailler à un endroit par exemple à Camargot ça a commencé par un temps de résidence et avec la Fondation Camargot à Cassis ça a commencé par un temps de résidence et on l'a étendu c'est-à-dire que pendant deux ans je suis allé très régulièrement à la Fondation Camargot pour pouvoir faire ce travail sur le territoire donc voilà à chaque fois c'est spécifique mais c'est interagissant on va dire donc les images qu'on voit sur le côté sont aussi des images de l'exposition de ton exposition qui est actuellement au FRAC à Marseille à Marseille Paysage Productif et donc en effet ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu plusieurs résidences Fondation Tara Fondation Camargot et puis d'autres expériences entre temps ce que tu racontes ce que tu viens de nous exposer aussi sur le fait que d'une certaine façon toi-même tu as mis en place une forme de résidence sur ton bateau en Bretagne on peut souligner que ça s'est aussi concrétisé par une commande publique qui a été pilotée justement par Hélène Audifrin qui est avec nous aussi de la DRAC PACA pour première commande publique sur les fonds sous-marins voilà donc c'est je te remercie pour ton intervention et d'avoir et comme ça on voit aussi bien la façon dont ça va être l'enchaînement alors non pas linéaire mais la succession de plusieurs expériences qui vont te permettre de développer des projets dont une des spécificités aussi quand même et que ce sont des séries sur le long terme auxquelles tu travailles est-ce que tu veux rajouter quelque chose Nicolas ou on continue c'est écoute oui oui juste cette question du long terme est une chose je pense importante parce que je dirais qu'en général j'ai des projets qui se développent sur 5-10 ans et forcément ce projet va se construire avec différents partenaires et c'est forcément un maillage complexe qui va associer beaucoup de personnes et ça et l'exemple de la commande publique est un bon exemple puisque de cette résidence à la fondation Camargo le projet a abouti à une commande publique c'est-à-dire que la résidence a été presque la phase d'étude de la commande en fait c'est-à-dire la proposition que j'avais faite pour la résidence est devenue la phase d'étude et ensuite on est arrivé à une commande publique donc voilà c'est à découvrir à Marseille à découvrir à Marseille et un livre publié dans le cadre de la commande chez Roma Publication qui vient de sortir sur Roma Publication sur le projet invisible fait dans le parc des canons merci beaucoup Nicolas on continue alors on va être aussi dans le Pacifique mais de l'autre côté sur la côte mexicaine et donc je souhaitais vous présenter ce très beau projet de la fondation Casa Wabi alors le décalage horaire ne nous permet malheureusement pas d'avoir Paola Rassot qui en est la commissaire avec nous ce matin mais en préparation de ce colloque on a pu réaliser une coproduire entre Aran Résidence et Casa Wabi une vidéo où Paola nous présente cette cette belle initiative donc je redonne les manettes à notre bonne à notre très efficace équipe technique pour lancer la vidéo de Casa Wabi et je vous retrouve juste après à notre Bonjour, je suis Paule Jasso, de la Fundación Casa Wabi. La Fundación Casa Wabi es una asociación sin fines de lucro creada para generar un diálogo entre artistas y las comunidades de la costa de Oaxaca. La parte arquitectónica es para nosotros muy importante, el emplazamiento principal es una idea y una realización de Tadá o Ando, que genera un lugar muy especial para la creación. Fundada en 2014 por el artista mexicano Bosco Sodi, funcionamos a partir de donativos públicos y privados, gracias a diferentes becas de gobierno federal y estatal, hemos podido avanzar en los diferentes programas que tenemos. Muy bien, el programa de residencias de Casa Wabi está enfocado a un espacio de reflexión y trabajo, para que los residentes se nutran del trabajo y de la simplicidad rústica del entorno. A cada artista se le invita a participar en una residencia de 5 a 7 semanas. Se invitan artistas de diferentes nacionalidades, diferentes medios y diferentes edades a entrar en diálogo horizontal con las comunidades. Tratamos de proponer un acercamiento horizontal, respetuoso, donde las dos partes ganan conocimiento y creatividad. Nuestro punto principal es generar el pensamiento creativo para poder desarrollar diferentes salidas, diferentes perspectivas para resolver en su día a día. No solamente queremos inculcar cómo hacer arte o cómo ver arte, sino cómo a través del pensamiento creativo podemos resolver algún problema de la vida diaria desde otra perspectiva. Un ejemplo de colaboración con las comunidades y los artistas es un grupo de escultores que tuvimos a finales de 2019, donde entramos en diálogo con la escuela primaria de El Zapotalito, Oaxaca. Se propuso hablar con los diferentes grados de la primaria, con los niños, para saber cómo se imaginaban aprender jugando y cómo podrían mejorar sus espacios comunes. Entonces, hablando con los artistas y los niños, decidimos hacer un parque escultórico lúdico. Los artistas dialogaron entre ellos y junto con los niños llegaron a diferentes instalaciones y juegos y esculturas. Entonces, tenemos, por ejemplo, una escultura de Adeline de Monseñar, donde, muy relacionada con la obra que ella hace, inventa un juego para entender mejor el tiempo, los días, las semanas, los meses. Es una piedra central donde va teniendo como un calendario alrededor, con los números del mes, los nombres de cada mes, y así jugar e interactuar con el tiempo de otra manera. De este modo, los niños ahora tienen cómo jugar de otro modo mientras aprenden. Y se generó algo muy interesante con este proyecto, porque a partir de que se mejoró la escuela con estas esculturas lúdicas, los padres de familia, ellos solos, decidieron empezar a hacer otras instalaciones. Entonces, esto va generando nuevas dinámicas y nuevas maneras de estar en el espacio público. Los retos actuales para Fundación Casa Wabi es poder colaborar con el mayor número de personas posible dentro de las comunidades alrededor de la casa, y que vaya teniendo mayor incidencia y se vuelva una cosa más natural este puente y este diálogo que mejore las comunicaciones entre las personas de cada comunidad. Otro programa de las residencias es Casanano, que es una residencia donde un artista mexicano va a Tokio, a una residencia de un mes en Tokio, y eso también es un reto en este momento, porque viajar internacionalmente se ha visto como frenado por la emergencia. Pero para nosotros es muy importante que los artistas mexicanos que no han tenido la oportunidad de conocer Japón y la cultura japonesa tengan un acercamiento y una experiencia presencial que marque su vida y su manera de ver el mundo. Gracias por esta presentación de Casa Wabi que ha sido realizada por Paola Rassos, su director de exposición, Gracias por esta presentación. En términos de detalles, el sitio que se observa al principio de la video, se encuentra en un lugar muy cercano, que es cerca de la Pacífica del México, y es un lugar donde tienen 8 estudios de residencia, que tienen la capacidad de accueillir 8 artistas en simultáneo. En 2019, Casa Wabi fiesta sus 5 años, y han accueillido aproximadamente 300 artistas al momento de su anniversario. La video l'a faite cet été. Depuis, Paola m'a envoyé un email pour me donner un petit peu les dernières actualités de Casa Wabi, notamment les évolutions liées à la situation sanitaire. Je vais vous lire ce petit paragraphe qui vous donnera l'actualité la plus récente de cette fondation. Pendant la crise sanitaire, l'ensemble des cours de poterie dispensés aux écoliers des environs a été annulé. En collaboration étroite avec certains directeurs d'école, de collèges et de lycées, ainsi qu'avec des professeurs, Casa Wabi a remédié à cette absence d'activité en élaborant des œuvres in situ avec des artistes. Sculpture ludique ou intervention murale, plusieurs installations pérennes ont pu voir le jour dans les établissements scolaires, engendrant ainsi une relation d'un autre type entre les enfants et les œuvres. En fait, c'est ce qu'on voit dans les vidéos, c'est une direction qu'ils ont prise et qu'ils ont renforcée à ce moment-là. Ces œuvres ne s'adressent pas à 15 ou 20 enfants d'un atelier, mais accompagnent au quotidien toute une classe d'âge sur plusieurs générations. Ainsi, ces œuvres font partie de l'identité des écoliers et de la fierté qu'ils ont de leurs écoles. Casa Wabi a déjà pu réaliser trois expériences de ce type et les résultats sont étonnants. Le dialogue entre les artistes et les enfants, mais également entre les enfants et l'ensemble du personnel de l'école, sont fondamentaux à cette époque où les écrans deviennent les intermédiaires habituels de nos conversations. Voilà donc pour le témoignage de Casa Wabi. S'il y a des questions, je pourrais sans doute répondre à plus de questions sur ce programme. Donc, on va revenir en France et plus précisément à Mulhouse, à la Kunstale de Mulhouse, pour évoquer une résidence croisée qui est réalisée dans le cadre de l'Atelier Mondial. L'Atelier Mondial est un programme de la Fondation Christophe Merian, qui est une fondation suisse. Alexandra Stahili, qui est directrice de l'Atelier Mondial, n'a pas pu nous rejoindre, mais Sandrine Wiemann, qui est directrice de la Kunstale de Mulhouse, est avec nous. Et donc, nous allons pouvoir évoquer ensemble ce programme, qui est tout à fait singulier entre... qui est tout à fait singulier. Sandrine, est-ce que tu es avec nous ? Oui ? Je te présente rapidement avant de te donner la parole. Voilà. Donc, Sandrine Wiemann, tu diriges la Kunstale de Mulhouse, Centre d'art contemporain d'intérêt national depuis 2010. Avant cela, tu as été responsable des arts visuels à l'Institut français de Casablanca au Maroc. De 2014 à 2019, tu as présidé le réseau régional d'art contemporain versant Est. À travers tes pratiques curatoriales, tu as à cœur de développer des projets en lien avec la recherche universitaire, mais aussi avec l'international. Et c'est donc ce que tu fais à la Kunstale de Mulhouse, qui est un lieu ouvert et tout à fait rayonnant grâce à un projet qui est fondé sur l'échange et sur la recherche. Par ailleurs, pour préciser, la Kunstale est dotée d'un atelier et d'un logement qui lui permet d'accueillir trois artistes en résidence en même temps. Donc, dans le cadre de cette table ronde, nous nous intéressons plus particulièrement au programme de résidence croisée entre la Kunstale de Mulhouse et le Museo del Textile de Oaxaca au Mexique. Donc, on continue notre file. qui est un programme proposé par l'Atelier Mondial. Donc, entre la Kunstale de Mulhouse et le musée du textile à Oaxaca, Sandrine, je me permets cette première question qui est assez simple, mais pourquoi avoir choisi une résidence avec un musée consacré au textile ? Comment cette thématique résonne-t-elle au sein du territoire de Mulhouse et de sa région ? Alors, bonjour et merci de me donner la parole et de présenter ce projet. Tout d'abord, effectivement, on revient en France avec ce projet et en même temps, ici, on est à la fois en France et très proche de la Suisse et très proche de l'Allemagne et donc, le projet dont je vais parler le raconte bien. C'est un territoire qui passe facilement les frontières et qui est très vite aussi très international. Alors, pourquoi le textile ? Eh bien, parce que le textile, c'est une histoire qui nous est propre ici et qui nous est justement de manière transfrontalière, qui est partagée. Et cette histoire du textile, en fait, elle est complètement fondatrice de la région. Elle est à la fois un patrimoine partagé, c'est un patrimoine qu'on voit encore tous les jours. Ce sont des bâtis, ce sont des histoires individuelles. Enfin, il est là un peu partout. On le voit sur les images ici, c'est un emblème du textile ici à Mulhouse, qui sont les usines DMC, qui, il y a une petite centaine d'années, accueillait 10 000 travailleurs tous les jours, qui en accueillent aujourd'hui plus que 120. Donc, c'est aussi une histoire qui est très présente dans l'évolution du territoire ces dernières dizaines d'années. Une histoire qui a subi, évidemment, une désindustrialisation. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a beaucoup entendu parler de la question du contexte, du territoire à explorer. Et évidemment, ici, cette histoire de l'industrie, c'est le contexte, et c'est de là que nous partons pour la plupart de nos projets. Et donc, quand Atelier Mondial, quand il s'agit de collaborer, de rejoindre le programme d'Atelier Mondial, on s'est bien entendu posé la question de quelle était la spécificité de cette venue de Mulhouse dans ce programme-là, puisqu'il nous rejoignait au-delà de cette envie de travailler autour de la notion de résidence d'artiste. Et c'est donc le textile qui nous a réunis et qui nous a semblé être le meilleur point de départ pour monter un projet de résidence. Est-ce que... Pardon ? Vas-y, vas-y. Peut-être juste dire aussi que cette histoire de textile, elle a en plus des développements qui sont énormes, puisque peut-être que la région ici est presque plus connue aujourd'hui pour son industrie chimique. Et en fait, l'industrie chimique n'est rien d'autre que la continuité de ce développement ou de cette industrie textile, puisque c'était beaucoup... On n'est pas sur une terre de tissage, on n'est pas sur une terre de... Oui, voilà, pas de tissage, mais par contre, on est sur de l'impression textile. Et donc, l'impression qui dit impression dit couleur, dit coloris, dit colorants, et à partir de là, s'est développée aussi toute l'industrie chimique. Donc aujourd'hui, y compris dans ces développements-là, on est dans cette histoire, dans ce prolongement de l'histoire de textile. Est-ce que tu peux, du coup, nous présenter un peu le fonctionnement d'Atelier Mondial et les modalités de participation de la Kunsthalle de Mulhouse à ce programme ? Oui, bien sûr. Alors donc, on a rejoint le programme d'Atelier Mondial, mais peut-être, et je vais me faire peut-être le porte-parole d'Alexandre Astelli, qui effectivement n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui est une voie tout à fait essentielle à ce projet, puisqu'il est porté par Atelier Mondial. Et peut-être dire aussi qu'Atelier Mondial, en fait, est un programme qui est porté par la Fondation de Marianne. Et je voulais revenir un petit peu sur l'historique de cette fondation, parce que je pense que c'est intéressant dans le cadre de ces croisements de projets privés, publics. Et c'est quelque chose d'assez particulier qui se monte ici à Bâle. La Fondation Marianne, c'est en fait une fondation qui a été créée à partir de deux personnes, un couple, Christiane et Margarita Marianne, qui sont des bourgeois du 19ème siècle et qui ont légué leur fortune à cette fondation, qui avait pour mission dès le départ, et c'est une mission qui est toujours tenue aujourd'hui, de réinvestir leurs biens pour le bien-être de la ville baloise et pour les habitants de Bâle. C'est assez important de le dire parce qu'en fait, ça dit aussi combien il est important pour des projets qui viennent de cette fondation de venir développer des projets qui sont directement en lien avec la population locale. Alors c'est aussi bien sur des questions d'aménagement de la ville, sur des questions d'écologie aussi qui sont très fortes. Évidemment, la part culturelle est extrêmement importante et ils tiennent donc un certain nombre de lieux qui sont culturels et qu'on connaît tous aujourd'hui. Ce sont des lieux qui viennent financer très majoritairement, comme le Cartoons Museum, comme la Haus der Elektronischen Kunst, qui est la maison des arts électroniques, comme la maison de la littérature. Et Atelier Mondial est un des lieux ou un des programmes, en fait, qui est tenu par la Fondation Mériane. Alors, peut-être pour parler d'Atelier Mondial le plus précisément, c'est donc un programme de résidence, d'échange de résidence, qui s'adresse localement dans la partie d'habiter et d'accueil aux artistes, à des artistes qui sont situés sur cette même région transfrontalière, c'est-à-dire des artistes qui travaillent et qui vivent à Bâle. Alors, on a Bâle-ville, Bâle-campagne, ce sont des petites notions qui sont très locales mais qui sont néanmoins importantes, qui s'élargissent à un canton voisin qui est le canton de Soleur. Et puis, depuis les années 2013, ils ont voulu passer les frontières et s'installer sur ce territoire transfrontalier. Et donc, ils sont allés d'abord vers l'Allemagne puis vers la France pour chercher des partenaires. Et nous étions peut-être les premiers partenaires qu'ils ont trouvé sur leur chemin en passant la frontière. Et donc, on a eu cette chance et on s'est retrouvés autour de ce projet et de ce partenariat d'Atelier Mondial. Peut-être, je peux aussi parler des financements parce que je crois que c'est une part qui est assez importante et surtout qui en dit long aussi sur le fonctionnement d'Atelier Mondial. Le programme annuel c'est un programme annuel qui a un budget de 5 75 800 francs kysses. Donc, ce n'est pas très loin des euros, donc je ne suis pas amusée à convertir. immilلب. de dire là-dedans, c'est que nous, partie française, nous apportons une contribution uniquement de 22 000 francs suisses chaque année, et que cette contribution, elle n'est pas du tout restrictive par rapport à notre participation au projet. Et on revient là avec cette intention première qui était de dire que ces projets culturels qui sont développés par cette fondation viennent nourrir un territoire, et dans ce cadre-là, le territoire, il a dépassé finalement la ville de Bâle à proprement parler, et donc, nous, notre contribution, qui est une partie, une contribution de la part de la ville de Mulhouse, notre partie de la DRAC Grand Est, ne limite pas la participation au projet. Et ce que je veux dire par là, c'est que cela ne signifie pas que chaque année, puisque c'est un programme auquel on peut candidater, auquel les artistes peuvent candidater, la sélection ne se fait pas au prorata, en fait, de la participation des partenaires. Peut-être pour exciter un petit peu plus cette partie, c'est vrai que ce qui est intéressant, enfin, ce qui nous a semblé intéressant avec Atelier Mondial dans leur fonctionnement, c'est donc qu'ils ont plusieurs, plus que des partenaires participants ou souscripteurs, dont la Constalleux, qui vont chacun participer au budget général d'Atelier Mondial. Alors, c'est plutôt des collectivités locales suisses et allemandes, c'est-à-dire que la Constalleux, tu me corriges, Sandrine, si je me trompe, la Constalleux est le seul centre d'art qui fait partie d'Atelier Mondial. Donc, chacun va contribuer au budget général d'Atelier Mondial. Et ensuite, Atelier Mondial va fonctionner un peu comme project manager, d'une certaine façon, en organisant, par exemple, en partant en repérage, ceux qui ont fait la prospection pour que vous puissiez travailler avec le musée du textile. Et c'est aussi Atelier Mondial, du coup, qui rémunère l'artiste, paye les déplacements, etc. Donc, de cet artiste mexicain qui va venir chaque année en résidence à la Constalleux. Et en même temps, ce que tu disais, c'est que ce qui est intéressant, c'est que du coup, les artistes de la région Grand Est peuvent candidater aux appels à candidature pour partir en résidence à travers d'Atelier Mondial, vers d'autres destinations. Mais au sein de ce jury, la sélection va être vraiment artistique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte d'équilibre annuel où chaque année, un artiste français de la région Grand Est partirait à travers l'Atelier Mondial. Certaines années, il va y en avoir deux, trois, quatre. D'autres années, il n'y en aura pas. Donc, ça m'a semblé intéressant de voir ce fonctionnement qui perdure sur plusieurs années et qui fonctionne un peu comme… C'est comme ça qu'Alexandra le définissait comme project manager vis-à-vis des différents partenaires qui font Atelier Mondial. Oui, Atelier Mondial est vraiment le coordinateur et porteur de projets. Et quelque part, ils ne sont pas du tout sur le projet artistique à proprement parler. Ils ne sont pas sur les questions qui sont réellement en lien avec le projet artistique de chacun des artistes. Par contre, pour la sélection des artistes, ils réunissent chaque année un jury, un jury qui est fait d'experts qui sont représentatifs déjà des trois pays et de différents lieux et qui sont aussi en lien avec les programmes de résidence qu'ils proposent puisqu'il y a un certain nombre de résidences qui sont destinées aux artistes arts visuels, mais il y a aussi une résidence d'écriture et une résidence dense. Il y a une résidence aussi qui est plus une bourse de voyage. Donc là aussi, ce sont chaque fois des… Je ne sais pas si je n'ai pas eu de couture, mais ma connexion est assez mauvaise pour le moment. Pour ma part, je t'entends très bien. D'accord, très bien. Je ne sais pas que c'est le cas des autres qui t'écoutent. Voilà. Donc, au final, quand l'artiste est sélectionné, et selon d'ailleurs des modalités qui ne sont pas les mêmes selon les partenariats qui sont établis, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le centre d'art, la Constellée, nous sommes le seul partenaire finalement en tant que structure artistique, mais il travaille aussi beaucoup avec Pro Helvetia, qui vient financer un certain nombre de projets qui permettent à des artistes de la région de partir à l'étranger, puisqu'il y a des résidences qui sont proposées aux artistes selon des destinations qui varient un petit peu d'une année sur l'autre. Mais il y a des résidences actuellement à Berlin, à Johannesburg, à Tokyo, à Yerevan aussi, et j'en oublie l'une ou l'autre. Et donc, elles sont financées aussi par des partenaires tels que Pro Helvetia dans ces cas-là. Et sur place, ils trouvent d'autres partenaires qui peuvent être des centres d'art, qui peuvent être des lieux d'accueil de résidence. Et qui viennent, eux, du coup, accompagner le résident et suivre le projet artistique, mais de l'artiste qui a été choisi. Il n'y a pas comme ça de… Enfin, Atelier mondial ne vient pas superviser l'ensemble des résidences. Une fois que l'artiste est choisi, c'est une histoire qui se déroule entre un lieu, un lieu d'accueil et un artiste. Alors, justement, c'est ce que, pour revenir à la Cunstaleux, et à ce travail chaque fois avec un artiste différent, donc vous accueillez un artiste qui est présélectionné par le Musseo del Textile de Oaxaca. Et à chaque fois, les équipes de la Cunstaleux Mulhouse travaillent, accompagnent cet artiste. Alors, tu avais à cœur de revenir sur la résidence de Daniel Villelia, que vous avez accueillie en 2019, et qui est un bel exemple de la façon dont cette résidence, petit à petit, avec la présence de Daniel à Mulhouse, à donner d'autres choses jusqu'à produire une œuvre, ce qui ne fait pas partie de la résidence, que vous pouvez décider de faire ou de ne pas faire selon les projets des artistes. Et donc, un beau travail à Mulhouse. Est-ce que, Élise, tu peux, s'il te plaît, remettre le PDF à la partie où on voit les œuvres de Daniel Villelia ? C'est plutôt… Voilà, je te redonne la parole, c'est vrai. Alors, effectivement, Daniel est le troisième artiste que nous avons accueilli en résidence ici. La modalité qui est en place avec le Muséo del Textile de Oaxaca est que le musée présélectionne chaque année 4-5 artistes, des artistes qui sont déjà très en lien avec leur travail à eux, avec leur programmation. Et puis surtout, ils ont un axe fort autour des ateliers, et ça m'a amusée tout à l'heure d'entendre le programme ou le projet de Kawasaki plus détaillé parce qu'effectivement, je retrouve ici des attentes et une façon de travailler qui est très proche de celle que nous découvrons à travers les artistes que nous accueillons et que nous connaissons aussi pour le Muséo del Textile, à savoir que la relation avec le public à travers des ateliers, à travers des temps de transmission et des temps d'éducation aussi sont très fortes. Donc, souvent, les artistes sont déjà présents comme ça dans toute cette dimension d'enseignement qui est non seulement essentielle visiblement au musée et dans la façon dont les choses se tissent à Oaxaca, mais qui, en plus, fait partie de leurs attentes quand ils arrivent ici en France et en Suisse. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, la résidence se déroule pendant 4 mois à Mulhouse. Donc, pendant 4 mois, nous accompagnons les artistes qui arrivent. Comme on l'a dit précédemment, on leur permet de rencontrer le territoire, de visiter des lieux ressources, de rencontrer des techniciens, des porteurs de projets qui sont liés à leur recherche et de développer aussi des partenariats avec des structures, des associations qui sont locales et qui leur permettent justement de venir développer parallèlement à leur travail artistique des temps d'atelier puisque ce sont des choses qu'ils demandent et qui sont essentielles pendant leur visite, pendant leur temps de résidence. Alors, Daniel Villelia, lui, avait un travail, on le voit à travers les quelques images qui sont projetées ici, autour de la notion presque de cartographie puisque tous ces visuels et ces motifs, puisqu'on peut presque parler de motifs chez lui, se naissent d'études de paysages, alors très souvent sur les paysages urbains et encore plus précisément des plans, à vrai dire, où l'idée du dessin des villes, souvent de ces horizontales et ces verticales puisqu'il s'intéresse beaucoup à cette structure horizontale, verticale des villes, vient lui inspirer un motif qu'il épure et qu'il extrait complètement d'une image de plan et puis dont il fait un motif qui vient répéter, qui vient construire une nouvelle image. Et c'est ce qu'il est venu faire ici à partir des plans qu'il a récoltés à Mulhouse et c'est ce qu'il est venu faire aussi à partir d'autres images, d'images qu'il a découvertes et qui lui ont permis de produire cette œuvre qu'on voit peut-être sur une autre image et qui a donné lieu à une commande que je lui ai passée au cours de la résidence et qui est finalement un papier peint monumental puisqu'il fait 12 mètres de haut et 8 mètres de large. Et ce qui est intéressant peut-être de redire à cet endroit, c'est qu'effectivement ce sont des résidences qui n'ont pas d'objectif de création et de production et d'exposition. Ce sont des temps qui sont vraiment très très libres, il n'y a aucune attente particulière de la part d'Atelier Mondial et de notre part non plus. Alors ça c'est quelque chose qui s'inscrit nous dans notre façon de travailler, qui tourne autour beaucoup de la recherche et puis finalement de projets qui se dessinent au fur et à mesure de la résidence. On revient à cette histoire de temps long et de rencontres aussi qui sont décisives au fur et à mesure. Et pour Daniel Villela, mais comme pour les autres artistes qui sont venus de Oaxaca auparavant, il n'y avait pas d'exposition, il n'y avait pas de production d'attente ou de commande particulière. Par contre, les choses se sont, j'allais dire dessinées, mais dans son cas c'est très juste, au fil de leur présence et au fil des rencontres. Et Atelier Mondial a un lieu de résidence qu'ils appellent d'ailleurs Salon Mondial. Et à peu près à chaque invitation, pour les artistes mexicains en particulier, ils leur ont proposé de présenter le travail qu'ils avaient réalisé dans leur Salon Mondial à la fin de la résidence. Voilà, ici on voit des images du Salon Mondial. Alors justement, quand on évoquait ensemble le travail que Daniel Villela avait pu réaliser à Milouz, on évoquait cette capacité de la Kunsthalle, mais aussi cette difficulté à, pour chaque artiste, pour chaque projet artistique, aller voir de nouveaux partenaires, selon le projet de l'artiste, pour des collaborations avec des entreprises, pour être au plus juste et pouvoir mettre à disposition de l'artiste des relations, que ce soit avec l'université, avec différents partenaires. Et petit à petit, tu évoquais cette figure que la Kunsthalle a choisi de mettre en avant, qui est la figure de l'artiste associé. En quoi l'idée d'artiste associé, tel que tu l'envisages, te permet de résoudre justement cette question du temps long de la recherche et cette question de, à chaque fois, aller recréer un projet, recréer des partenariats, surtout autour d'un projet artistique ? On l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, trois mois, c'est très court. Et souvent, les temps de résidence, c'est deux mois, trois mois. Dans le meilleur des cas, c'est six mois. Et en fait, on ne construit pas grand-chose en six mois. Et c'est vrai que dans un premier temps, j'avais imaginé les premières résidences qu'on mettait en place ici à la Kunsthalle. Elles se déroulaient sur trois mois et je divisais en fait les temps de résidence dans le temps. C'était un mois et puis l'artiste repartait et puis de nouveau un mois et puis de nouveau un mois un peu plus tard. Avec cette idée aussi que, autour d'une résidence, il y a toujours toute une équipe. Il y a tout un ensemble de personnes qui sont amenées à réfléchir avec l'artiste, qui sont amenées parfois à apporter un savoir-faire, qui sont amenées aussi à nourrir une réflexion et puis financer aussi. Effectivement, il y a des partenariats aussi qui sont sur la question du financement d'un projet et qu'on ne peut pas en quelques jours, puisque trois mois, c'est quelques jours, présenter un projet, trouver ce qui nous réunit avec des partenaires, parce que c'est un travail à long terme aussi, que de se réunir autour d'un projet ou d'une façon d'aborder un projet. Et puis, engager ce projet, le développer. Et voilà, en trois mois, on n'arrive pas à grand-chose. Et la figure de l'artiste associé, pour moi, c'est vraiment l'idée de partir sur du long terme, l'idée de ne pas se donner une limite dans le temps qui soit celle d'un format qu'on aurait prédéfini, mais vraiment d'accompagner le projet dans ce qu'il exige lui-même, dans ce qui est au plus proche de ce qui le motive, de ce pour quoi l'artiste est venu. Et du coup, aussi, ce que je trouve très intéressant dans ce format-là, c'est que tous les partenaires, quels qu'ils soient, se trouvent embarqués dans le développement de ce projet. Et je trouve qu'il y a une forme de respect aussi de chacun de nos interlocuteurs, que de ne pas aller les solliciter de manière très, très ponctuelle et souvent très rapide. On leur demande aussi une disponibilité parce que l'artiste est là pendant un temps très court, mais simplement de s'adapter aussi au rythme de ceux qui viennent rejoindre le projet, d'être à l'écoute de ce en quoi le projet résonne chez les uns et les autres. Eh bien, cette notion de temps long et cette idée d'avoir un artiste qui est associé au centre d'art nous permet de l'installer et de le développer. Merci beaucoup, Sandrine, pour cette présentation. Merci à vous. On va passer maintenant au deuxième temps de cette table ronde. Donc, on se rend virtuellement en région PACA où exercent chacune des trois intervenantes que j'ai maintenant le plaisir de recevoir et avec lesquelles nous allons parler de collaboration. On va continuer à parler finalement de collaboration entre artistes et entreprises, souvent avec l'accompagnement important d'acteurs publics. Alors, pour lancer ce deuxième versant de la réflexion, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord Bénédicte Chevalier. Bonjour Bénédicte. Alors, Bénédicte, je me demande de te présenter rapidement et de présenter Mécène du Sud, ex-Marseille, dont tu es la directrice. Donc, c'est un collectif d'acteurs économiques. Avant d'être directrice de ce collectif, tu as développé le programme culturel du Goethe-Institut de Rabat-Casablanca. Et de retour en France, tu as co-dirigé la galerie associative RLBQ à Marseille pendant cinq ans. Puis, tu as été administratrice de production de vidéos chroniques. Depuis 2007, tu es donc la directrice de Mécènes du Sud, ex-Marseille, où vous développez l'accompagnement d'artistes lauréats, l'initiation des mécènes à l'art et les résidences d'artistes en entreprise. Pour présenter brièvement la structure, le collectif Mécènes du Sud naît en 2003 à ex-Marseille, de la volonté d'entreprise réunie par une vision commune, celle de participer à l'attractivité de leur territoire par le soutien à la création contemporaine. Fédérer acteurs économiques, institutionnels et culturels du territoire, inciter ses membres à une démarche artistique en interne, développer les liens art et entreprise ont permis les facettes de cette dynamique d'éclaireur que porte Mécènes du Sud. Aujourd'hui, c'est une initiative qui a d'ailleurs essaimé, avec notamment la constitution d'un nouveau collectif Mécènes du Sud qui fédère des entreprises de Montpellier, Sète et Béziers. Bénédicte Chevalier, du coup, cette première question. En 2003, qu'est-ce qui fait penser à ce collectif d'entreprises que soutenir la création artistique, mais vraiment l'expérimentation artistique, la recherche, va participer à l'attractivité de leur territoire ? Merci pour cette invitation. Pour rentrer directement dans cette question, j'ai envie d'élargir un tout petit peu la question de l'attractivité qui est pour moi reliée à celle de l'aménagement du territoire. Et peut-être que là, il y a une réponse à cette première question. L'attractivité du territoire, elle a été portée déjà par l'État et par les institutions publiques à travers ce que j'appellerais un marketing territorial et l'apparition de projets culturels qui participent vraiment de dynamiques locales. Le voyage à Nantes, le festival d'Avignon, chez nous le festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, par exemple. Et on peut faire une hypothèse qui serait que l'aménagement du territoire, elle ne peut pas se passer d'une vision prospective et qui, dans l'imaginaire de chacun, mieux que l'artiste est celui qui a le pressentiment d'un devenir commun. Donc, peut-être cette question-là, en fait, elle a fondamentalement motivé la décision des fondateurs de porter leur soutien vers la création contemporaine. Après, le patrimoine était déjà fort soutenu dans l'imaginaire aussi, ou disons, dans une analogie qu'on peut faire entre une démarche entrepreneuriale qui est celle toujours d'un développement et de quelque chose qui va de l'avant, de l'innovation. Le rapprochement avec des artistes était, somme toute, assez logique. Et puis, il y a peut-être aussi une question plus triviale qui est celle, justement, de ce démarque, des démarches institutionnelles et de cette liberté, de cette indépendance, voire de l'audace qui était une des valeurs fondatrices de Mécènes du Sud et qui fait que c'était une manière de se démarquer. Et puis, je dirais aussi, comme troisième point, qu'il y avait une affirmation assez forte et peut-être surprenante qui était celle que la culture, en fait, bénéficie à la culture d'entreprise. Donc, il y a déjà ce lien avec l'idée de transformer quelque chose en interne. Et alors, du coup, comment fonctionne Mécènes du Sud aujourd'hui ? Combien d'entreprises, quelles sont les ressources de financement ? Comment vous prenez les décisions ? Comment ça fonctionne un collectif comme ça d'entrepreneurs ? Alors, les principes fondateurs de Mécènes du Sud, déjà, c'est de manière assez atypique un fonctionnement collectif. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'image du Mécènes qui vient bénéficier des projets qu'il soutient pour porter, comment dire, une image ou une stature. Là, en fait, la décision, elle est plutôt assez humble de dire qu'à l'échelle individuelle, chacun n'aurait pas le courage, les moyens ou la pertinence de choisir des projets. Et aussi, dans cette question du territoire, moins d'impact. Et que de faire cette démarche à plusieurs, c'est la structurer, la professionnaliser et puis avoir un impact plus important à cette échelle de territoire qui est vraiment fondateur, en fait, dans cette initiative. La cagnotte, elle est donc commune. Chacun se retranchant aussi derrière le nom de Mécènes du Sud, donc acceptant de mettre en retrait son propre nom. Et un autre principe de fonctionnement est celui de ne pas être décisionnaire des projets soutenus, mais de confier cette responsabilité à des gens plus experts, qui sont des personnalités du monde de l'art, et de leur confier le choix des projets avec un seul critère, on va dire, technique, qui est celui du lien soit du porteur du projet, soit du projet lui-même, au territoire lui-même. Voilà, donc pour un fonctionnement assez général. Ensuite, du point de vue de la gouvernance, étant ce projet ayant été à l'initiative de chef d'entreprise, dans sa gouvernance, dans sa vision stratégique, il reste extrêmement, comment dire, articulé autour de principes de gouvernance qui sont ceux d'une association, des assemblées générales, un conseil d'administration très actif et la délégation à un bureau, on va dire, du quotidien de l'association ou en tout cas, d'une sorte de direction très active, en fait. Et alors, aujourd'hui, c'est combien de membres à Mécène du Sud ? Alors, aujourd'hui, il y a une quarantaine de membres qui sont dans leur typologie, puisqu'on imagine toujours que ce sont des entreprises avec des gros moyens. Ce n'est absolument pas le cas, c'est très hétérogène. Il y a plutôt des très petites, petites et moyennes entreprises. Il y a aussi quelques démarches individuelles, quelques professions libérales. Et puis, un renouvellement aussi dans le profil des membres, dont je précise qu'en fait, ce ne sont pas des collectionneurs. On ne vient pas à Mécène du Sud parce qu'on est connaisseur ou parce qu'on viendrait cultiver, je ne sais pas, les moyens d'enrichir une collection, quelque chose comme ça. Mais il y a plutôt l'idée de venir à la découverte et de comprendre en fait un écosystème, une filière et de trouver son chemin, on va dire, vers l'art dans l'association. Alors, pour se recentrer un peu sur la question des résidences, Mécène du Sud a mis en place et continue à initier pas mal de résidences d'artistes en entreprise. Si je fais un rapide retour en arrière, vous en avez proposé deux dès 2007. En 2013, Marseille-Provence est capitale européenne de la culture et dans ce cadre, Mécène du Sud inspire les ateliers de l'Euro-Méditerranée. Puis en 2008, cette fois dans le cadre de Quel Amour, vous mettez en place un programme de résidences d'artistes en entreprise dans les Bouches-du-Rhône. En 2018, pardon. En 2018, pardon, 2018, oui. C'est ça. OK. Enfin, en 2019, vous publiez avec le ministère de la Culture un guide des résidences d'artistes en entreprise qui est d'ailleurs disponible en PDF sur le site de Mécène du Sud, qui est une sorte de manuel à destination des chefs d'entreprise, des artistes et des porteurs de projets artistiques. Bénédicte à Mécène du Sud, comment aborde-t-on une entreprise pour lui proposer un projet artistique ? Et surtout, après, une fois ce premier lien, comment on fait œuvre commune ? Comment on travaille en commun ? Alors, comment aborde-t-on une entreprise ? On va dire que chemin faisant, avec le temps, mes meilleurs alliés sont les chefs d'entreprise qui ont déjà fait des résidences parce qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur, en fait, et je ne connais pas d'entreprise ayant accueilli un artiste qui ne cherche pas, en fait, à en convaincre une autre de suivre son chemin. Donc, j'ai cette chance-là d'avoir que de pair à pair, en fait, l'invitation puisse se transmettre. Ensuite, de mon côté, on va dire que je flair plutôt les appétits pour ce genre d'expérience. Pour pouvoir accueillir une résidence en entreprise, il faut savoir, en tant que chef d'entreprise, lâcher prise. C'est vraiment accepter qu'en fait, on entame un projet sans en connaître l'évolution, la destination et la forme, ce qui est quand même une espèce de prouesse psychologique dans ce monde-là, dans ce monde économique. Ensuite, il s'agit beaucoup de suggérer et de rassurer et puis d'accompagner. Ensuite, comment se passe le mariage ? Pour moi, ça repose principalement sur des intuitions. Des intuitions de pouvoir, je ne sais pas, des intuitions de rencontre que je fais souvent sur le principe, je vous l'avais dit, de la contradiction. C'est-à-dire que plutôt que d'aller rechercher des analogies entre le travail d'un artiste et une activité, plutôt que de frôler, en fait, ce qui pourrait ressembler à du mécénat de compétences, je pars plutôt d'un… Enfin, j'essaye de partir d'un principe de contradiction qui est l'occasion aussi de poser une chose qui me semble très importante, c'est la question de la différence. C'est de lutter contre cette tendance de poser l'artiste en équivalent du chef d'entreprise et inversement du créateur et plutôt ayant bien affirmé que l'un et l'autre n'ont pas de même finalité, de ne pas faire d'un projet de résidence d'artiste, par exemple, un support de communication, mais plutôt la question d'une expérience, d'une expérimentation, d'une recherche et puis de la mise en commun d'un travail, enfin, d'un regard, pardon, croisé sur le travail. Alors, justement… Pas si j'ai répondu à la question, mais… Si, 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 enfin, peut-être qu'on aura des questions du public pour poser certains points en fin de table ronde. Justement, sur cette question du regard, donc, c'est une table ronde où on envisage cette question du développement territorial, mais en fait, derrière territoire, il faudrait plutôt… Ce que ça signifie, territoire, c'est plutôt habitants, travailleurs, touristes, enfin, des personnes. Comment, Mécène du Sud, vous envisagez justement cette question du public, des regardeurs des œuvres ? Alors, pour moi, le premier regardeur dans une résidence, peut-être un peu à contre-pied, je dirais que c'est l'artiste lui-même, en fait, puisque c'est lui qui vient… En fait, à qui on permet de rentrer dans un univers qui est totalement soustrait au regard du public. On ne va pas dans une entreprise si on n'en est pas salarié, fournisseur, client, et quand bien même on en serait, par exemple, client, on n'a pas accès à des coulisses. Et donc, la première position, le premier regard, c'est celui de l'artiste et c'est lui qui va transmettre… En fait, qui sera le… Comment dire ? Qui retransmettra, on va dire, cette expérience et ce regard porté sur des endroits cachés et sa rencontre, en fait, avec un public qui est celui des salariés. Ensuite, comment va-t-on à la rencontre de ce public-là ? Je pense que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le quotidien, c'est la question d'un regard croisé sur le travail, en fait, de porter un regard sur l'artiste comme celui, non pas de celui qui est dans une activité de loisir, mais qui est dans une activité de travail. Et puis, d'un temps de résidence, il est aussi fait de temps qui sont aménagés pour des temps de rencontre, de restitution qui sont extrêmement importants au moment de l'arrivée de l'artiste. Et comment on arrive à rassembler le personnel pour rentrer, en fait, pour amorcer un projet. Et donc, comment on considère et comment on arrive à aménager des temps conciliables avec des espaces de travail, des temporalités, des finalités de travail, des finalités commerciales. Donc, comment on arrive à saisir un temps extrait de ces impératifs-là pour l'arrêter. Et en fait, c'est tout le principe aussi des résidences. c'est dans cet engrenage-là qui provoque aussi beaucoup de, comment dire, j'allais dire, où le personnel lui-même, quand bien même, il aurait l'autorisation d'arrêter son travail, de se mettre, de se rendre disponible, est souvent le premier à se l'interdire, en fait, parce que beaucoup de pression, parce que des impératifs, etc. La grande difficulté, en fait, c'est de réussir à des temps comme ça arrêtés hors du quotidien de l'entreprise, de rassemblement et de partage. Donc là, il y en a un, en fait, qui est, que vous voyez à l'écran, qui est un temps de restitution à la fin d'une résidence qui s'est passée dans un chantier à Marseille, la création, enfin, la construction d'un tunnel d'autoroute. ou deux artistes avec un travail qui était très, très poétique, très ténu, très, très peu, on va dire, comment dire, avec peu de formes et des choses plutôt légères en termes d'écriture, en termes de performance, etc., ont été en résidence sur ce chantier-là et comment, à la fin de la résidence, on rassemble le personnel du site pour un moment qui prend aussi la forme d'une performance, là, en l'occurrence, dans ce tunnel avant sa mise en circulation. Donc ça, c'est un des exemples. Et puis, si vous allez voir quand le diaporama continue, que ce projet-là, maintenant, enfin, ces résidences, il y en a eu deux, faites en collaboration avec l'École des Beaux-Arts collective et arcade, dans un programme de professionnalisation qui s'appelle Travail-Travail avec l'École des Beaux-Arts de Marseille, est en ce moment exposé dans la galerie arcade. Et donc, c'est un deuxième temps pour moi de rencontre important pour les artistes avec le grand public. Alors, pour revenir aussi à des considérations malheureusement un petit peu plus, comment dire, moins enlevées que les œuvres que tu viens de nous proposer, on traverse évidemment une situation sanitaire et économique que tout le monde connaît, qui a un impact sur les secteurs économiques. Comment ça se traduit à MESN du Sud ? Comment vous êtes en train de passer ce moment-là ? Alors, la question est intéressante parce qu'on a toujours l'image, quand on parle mécénat, d'une certaine, enfin, d'une opulence et du coup, on n'imagine pas en fait une fragilité. Nous, on est une structure associative, on est dépendant des dons qui sont donc des contributions volontaires des membres. L'association, elle n'a pour seule raison d'exister que des artistes pour exister qu'elle réalise sa mission et en même temps, elle est totalement indépendante puisqu'elle repose sur les dons de ses membres. Actuellement, l'année 2020, on a réussi à sauvegarder cette année-là avec quelques défections des entreprises en grande difficulté, mais un énorme attachement des membres en fait à l'association, un désir d'art qui est assez surprenant en fait et au final, une certaine disponibilité, plus de disponibilité dans des rendez-vous locaux. Donc, un grand appétit qui montre aussi, je pense, une certaine détresse dans les entreprises ou un certain stress plus que détresse. Maintenant, l'année 2021, je pense, sera très compliquée. On n'a pas de filet de, on va dire, on n'a pas de, comment on dit, de filet de sauvetage. Si les entreprises sont en difficulté et qu'elles ne sont pas en mesure d'être philanthropes, l'association sera, voilà, descendra plusieurs paliers, voire, enfin, serait susceptible susceptible de disparaître. Mais, je n'en suis pas là. Je n'en suis pas là à dire qu'on est, qu'on est à ce point fragilisé. Mais, je me pose beaucoup de questions, effectivement, pour l'année prochaine. Après, cette année, le premier geste qui a été fait quand le confinement a démarré a été d'affirmer le soutien aux artistes, donc, qui passent par un appel à projet et de l'accélérer de manière à, d'abord, bien affirmer que les raisons d'être de l'association sont la dépense au profit des artistes et qu'ensuite, il y avait, qu'on était conscient de la, voilà, de l'importance d'affirmer ce soutien-là, de le, voilà, et d'apporter un signal fort et le plus qu'on puisse faire, c'était, plutôt que de retarder l'appel à projet pour des raisons de prudence, au contraire, de l'accélérer et en cela, on a été soutenus par le comité artistique qui a accepté de faire ce travail en confinement de la même manière qu'on est en train de travailler à distance et donc, on a passé les derniers jours de confinement à la sélection des projets avec le comité artistique. Bon, et bien, ça termine sur une note tout à fait positive. Merci beaucoup, Bénédicte, pour cet échange. Merci. On va poursuivre la réflexion en accueillant Hélène Audifrin et Céline Guislery. Alors, je vous cherche dans les petites vignettes. Vous êtes là ? Oui. Céline, oui. Hélène, il faut mettre... Est-ce que tu peux activer ton micro ? Voilà, super. Donc, je vais commencer par vous présenter chacune. Donc, Hélène Audifrin, tu es conseillère pour les arts plastiques à la DRAC, Provence-Alpes-Dazur. Auparavant et pendant 11 ans, tu as dirigé le MRAC, le musée régional d'art contemporain d'Occitanie à Sérignan. Tu as été commissaire de nombreuses expositions monographiques et donc, depuis 2014, tu es conseillère pour les arts plastiques à la DRAC PACA, un service déconcentré du ministère de la Culture. À ce titre, tu accompagnes la création artistique par la mise en œuvre d'une politique de soutien aux résidences, aux structures de diffusion et par le développement de deux sauts d'habits. La DRAC pilote également les dispositifs du 1% artistique et de la commande publique à l'échelle de la région. Céline, Céline Guisleri, tu es directrice de Voyons voir Arts Contemporains et Territoires, basée à Aix-en-Provence mais présente sur tout le territoire alentour. À Marseille, tu as travaillé pour Buy Self Art Club et tu as collaboré avec Ventilo, l'agenda culturel pour lequel tu couvrais l'actualité de l'art contemporain à Marseille et dans ses environs. Depuis 2011, tu travailles au Château de Servières et tu es la coordonnatrice du Salon international du dessin contemporain Pareil-Doli et parallèlement et depuis 2016, tu es la directrice de l'association Voyons voir Arts Contemporains et Territoires. Rapidement, pour maintenant présenter Voyons voir, c'est une association à but non lucratif qui propose de nouvelles approches des paysages et des savoir-faire en ancrant la création dans son rapport au territoire et au vivant. Chaque année, une dizaine de résidences d'artistes sont organisées dans des sites remarquables de Provence mais aussi dans des entreprises ayant le label EPV pour Entreprises du Patrimoine Vivant on en parlera. Il faut donc souligner que Voyons voir n'a pas de lieu, vous n'êtes pas un centre d'art avec un espace fixe donc chaque projet implique un ou plusieurs partenariats pour accueillir l'artiste en résidence mais aussi et ensuite pour diffuser son travail sur le territoire en faire une médiation voilà donc chaque projet présente un cadre d'accueil particulier et inédit je remets mon oreillette Céline peux-tu nous dire comment est née cette idée de proposer des résidences dans des lieux aussi divers on va le voir que sont une exploitation vite école une savonnerie une tuilerie et comme tu viens de prendre la direction pour t'y consacrer à plein temps même si ça fait longtemps que tu oeuvres à Voyons voir quels sont les enjeux à venir pour l'association avec le goût d'art et Bernadette avec quelques acteurs locaux avait eu cette idée d'amener l'art contemporain dans des lieux non dédiés à savoir les domaines viticoles alors c'était principalement basé autour dans le pays Aix-Sois et autour de l'étang de berre et il y avait quelques sites comme ça pendant 10 ans qui accueillaient chaque année à l'été plutôt une dizaine d'oeuvres que les artistes avaient réalisées lors d'une résidence sur les sites à Traite à Puy-Loupier enfin tous ces petits villages qui sont dans le pays Aix-Sois il y avait déjà cette notion à l'époque de paysage et de patrimoine moi j'étais une fidèle de Voyons Voir j'allais à tous les vernis je crois que j'ai vu toutes les éditions je connaissais un peu Bernadette et puis il y a quelques temps Bernadette m'a demandé de l'accompagner sur la direction artistique de l'association puis de fil en aiguille elle m'a transmis la présidence ça c'était en 2016 et j'étais donc présidente directrice de l'association jusqu'à il y a très récemment il y a 15 jours où j'ai cédé ma présidence pour prendre la direction puisque je vais prendre la direction de Voyons Voir à plein temps à partir du 1er décembre et je quitterai mes fonctions au Château de Servière et à Paris voilà donc ça c'est un peu l'historique alors du coup depuis mon arrivée le projet a un petit peu un peu changé effectivement c'est un peu éloigné des domaines viticoles même si on en a toujours dans nos partenaires mais moi j'ai eu envie d'élargir un peu plus cette question cette incursion des artistes finalement dans le vrai monde on peut dire comme ça la question du domaine viticole c'était une ça resserrait vraiment le sujet des résidences sur cette activité économique et sur la question du paysage et là c'est tout à fait personnel mais j'ai eu envie de l'élargir au monde du travail il faut dire qu'on on travaillait déjà avec les artisans locaux parce que on demandait du mécénat en nature à tout un tas de gens dans ces petits villages pour aider les artistes et on faisait appel à eux pour la matière première ou pour du savoir-faire pour aider les artistes dans la réalisation de leurs oeuvres donc on abordait déjà ces questions de travail et de savoir-faire avec tous ces partenaires et puis de fil en aiguille on s'est dit ben voilà ça pourrait être intéressant de proposer de proposer des résidences au sein de ces enfin chez ces petits artisans directement alors il y a il y a cette question par contre donc c'est des artisans mais en particulier ce qu'on appelle des entreprises du patrimoine vivant oui c'est ça alors voilà moi j'ai souhaité garder cette question patrimoniale alors on a on a souvent l'habitude de présenter voyons voir en disant que ce sont c'est un programme de résidence d'artistes dans un contexte patrimonial soit un contexte patrimonial paysager soit architectural ça nous arrive d'intervenir dans des chapelles Bernadette le faisait déjà d'ailleurs il y a quelques années on a eu une résidence je tiendrai à l'abbé de Tidvacane donc voilà et avec le patrimoine vivant donc pour tout ce qui est patrimoine vivant on travaille avec des entreprises qui ont le label EPV entreprise du patrimoine vivant donc ça c'est un label qui les qui sauvegarde un petit peu leur savoir-faire qui est fragilisé et mais précieux de mon point de vue et du point de vue des artistes avec lesquels on travaille et c'est ce fameux savoir-faire qu'on essaie de transmettre aux artistes quand ils interviennent en résidence chez nos différents partenaires alors on y reviendra justement juste après peut-être avec des exemples plus précis mais Hélène Hélène Audifrin de ton côté donc la DRAC est partenaire de longue date de Voyons Voir comment ton service a-t-il accompagné et continue-t-il d'accompagner la structuration d'initiatives de ce type Bonjour à tous encore merci pour cette invitation et la qualité de l'organisation je voudrais revenir sur un moment très important qui est la circulaire du 8 juin 2016 qui est relative au soutien d'artistes en résidence et je crois que c'est un moment important qui a permis sur le territoire national de structurer l'offre de résidence et qui a aussi amené des moyens nouveaux donc cette circulaire a fait suite aux assises de la jeune création qui avait été organisée à l'époque par Fleur Pellegrain c'est un véritable outil de politique culturelle sur le territoire et qui permet l'accompagnement professionnel des artistes et en particulier l'émergence et cette circulaire elle avait pour but de renforcer la création artistique mais aussi l'accès aux œuvres sur les territoires et notamment les plus éloignées pour rappel je vais peut-être rapidement mais je crois que la majorité d'entre vous connaissent la circulaire et l'appliquent dans la majorité des initiatives développées sur le territoire national en particulier les membres du réseau en résidence mais c'était l'idée de structurer de cadrer les propositions pour aller vers la professionnalisation des artistes avec ces quatre types de résidences la résidence de création qui est la résidence la plus souvent utilisée dans les structures d'art contemporain mais également la résidence Tremplin voyons voir d'ailleurs on parlera tout à l'heure avec un projet avec les écoles d'art de la région qui est l'idée d'accompagner de tout jeunes artistes dont le travail est peu diffusé enfin la résidence d'artistes en territoire et la résidence d'artistes associés qui est peu utilisée dans le champ de l'art contemporain plutôt habituellement utilisé comme outil dans le monde du spectacle vivant mais c'était très bien puisque tout à l'heure on a eu un bel exemple à Mulhouse d'artistes associés c'est vrai la question la durée des résidences c'est un vrai sujet et comment on associe l'artiste à une programmation aussi dans un lieu culturel et comment sa parole peut venir intervenir dans une programmation et dans la relation publique sur le long cours voilà donc ce cadre là a permis de évidemment de structurer les choses mais également à amener des moyens nouveaux sur les territoires et donc en PACA en Provence-Alpône-Côte d'Azur on a développé une programmation de résidence en soutenant plusieurs lieux pour les aider à constituer une offre de résidence avec une question de développement territorial l'idée c'était aussi avec cette circulaire c'était d'aller sur des territoires parfois un peu éloignés de la présence artistique et donc on a par exemple développé un programme de résidence au centre d'art Les Capucins-Ambres on a pu développer un programme de résidence au centre d'art Le Caire-Nadigne mais également accompagner la Villa Noa il y a hier dans le bar la station dans les Alpes-Maritimes qui était à l'origine un lieu d'atelier mais qui aujourd'hui accueille une programmation de résidence sous la forme d'appel à projet et nous avons pu aider voyons voir à consolider son programme de résidence puisque ce que disait Céline tout à l'heure c'était que historiquement c'était plutôt des propositions d'expositions éphémères dans la nature et là aujourd'hui l'association est en train de consolider son programme d'accueil en résidence d'artistes voilà donc il y a eu cette histoire les assises de la jeune création qui ont eu lieu en 2015 la publication de cette circulaire en 2016 avec des moyens nouveaux et puis en parallèle il y a eu ce travail lié au programme à rayon du travail c'était un séminaire qui a eu lieu en 2015 comme l'a rappelé Bénédicte mécène du Sud était totalement associée à toute cette démarche parce qu'ils étaient précurseurs en la matière et le ministère de la culture a développé ce programme à raymond du travail qui est un programme qui permet avec des bourses de résidence de développer des projets de résidence d'artistes en entreprise sur l'ensemble du territoire et aujourd'hui il est vrai que voyons voir porte grâce à ce programme deux résidences par an dans deux entreprises avec le financement du ministère de la culture alors on redonne du coup la parole à Céline peut-être pour nous présenter Céline Guisleri un ou deux exemples de pardon je te cherche en même temps dans mes petites vignettes voilà donc des oui pour que tu puisses nous présenter cette offre qui est assez donc singulière de résidence dans des entreprises il y en a aussi chez des privés on le verra après on avait sélectionné ensemble la résidence que vous avez initiée à la tuilerie Monnier plusieurs années il me semble et en 2018 avec l'artiste Lara Almarsegui oui donc je te laisse évoquer ce bel exemple d'accord le partenariat avec la tuilerie Monnier il il avait été mis en place par Bernard D'Etre Goudard justement c'est quelque chose qui précédait mon arrivée dans l'association pour des questions de proximité territoriale puisque la tuilerie se trouve à un endroit où voyons voir avait un petit lieu de demonstration et les liens s'étaient fait naturellement avec Thierry Homs le directeur de la tuilerie la résidence de Lara Almarsegui donc il y avait déjà eu des résidences avant ce que je veux dire la résidence de Lara Almarsegui elle arrive en 2018 et c'est notre première notre première bourse à Raymond du Travail pour voyons voir c'est des bourses qui sont assez conséquentes pour mener à bien une résidence et elle nous a permis d'inviter Lara qui est une artiste internationale et qui voilà cette invitation nécessitait des moyens financiers qui étaient plus importants que ce qu'on mettait d'habitude dans nos résidences donc Lara a accepté on était ravis et la deuxième partie ça a été d'expliquer à la tuilerie aux dirigeants de la tuilerie que cette fois-ci l'artiste qui allait rentrer en résidence n'allait pas rentrer forcément en écho avec la fabrication des tuiles ou avec le matériau mais qui était une artiste qui allait plus s'interroger le territoire sur lequel la tuilerie est implantée de l'histoire de la tuilerie et voilà et investiguer tout autour de ces questions-là il en a été assez surpris au départ mais ça s'est vite il a vite accepté l'idée donc Lara au départ elle est partie sur un premier projet qui n'a pas été possible de réaliser parce que ça posait des problèmes de sécurité et de secrets de fabrication c'était pour tout vous dire un projet autour du tir de mine qu'ils effectuent pour extraire la matière voilà donc là on est à plus d'oublier sur la carrière où la tuilerie s'approvisionne en terre donc ce projet-là n'a pas été possible donc elle a rebondi et elle a commencé à étudier un petit peu le territoire les sols comme elle a l'habitude de le faire à rencontrer énormément d'associations et d'acteurs locaux sur le territoire de l'Estac là-bas et de Saint-Henri il faut savoir que les tuileries on avait plus d'une vingtaine jusque dans les années 60 sur ces territoires-là la tuilerie c'est la dernière et donc elle s'est interrogée sur ce que c'était que ces sols et que ces espaces où il ne se passe pas grand-chose là en ce moment et qui sont liées à l'histoire des tuileries à Marseille en fait donc tout son travail a fait l'objet ou fera l'objet d'un guide qui va être édité là très prochainement puisque la finalité du travail de Lara puisqu'il n'y avait rien à montrer au moment de la restitution ça s'est fait par une présentation de son enquête et une présentation du projet à la tuilerie mais voilà il n'y avait pas d'oeuvre formellement telle qu'on l'entend d'habitude elle a quand même produit des images donc elle a quand même produit des photos et ce guide et cette oeuvre-là donc les photos plus le guide ont été ont été acquises par le FRAC et on on montrera tout ce travail là elle a rentré en 2021 en 2 février à mai dans une expédition au plateau expérimental du FRAC les dates ont été décidées il y a quelques jours donc on est très 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 contente de pouvoir donner une suite à ce projet qui est tout à fait passionnant et la lecture du guide l'est tout autant c'est un vrai outil de travail pour les gens à Marseille aussi et voilà on a ensuite reprogrammé Rachel Poignant qui est sculpteur et qui travaille avec l'argile pour contrebalancer la proposition de Lara alors c'est intéressant parce que dans le cas de l'entreprise de la Tullerie Monnier comme tu le soulignais vous aviez déjà réalisé plusieurs plusieurs résidences avant de de demander à avoir ce dispositif arrêt du travail à la DRAC et donc vous l'avez obtenu pour ce projet là Hélène Audifrin est-ce que tu peux revenir justement sur cette charte et sur ce dispositif arrêtement du travail que portent les DRAC oui ce que j'aimerais ajouter c'est que ce qui est très important dans ce dispositif arrêtement du travail il faut savoir que c'est un dispositif incitatif donc chaque année on porte un certain nombre de projets dans un certain nombre de régions en France mais le programme est un programme annuel c'est-à-dire qu'une entreprise ne va être aidée qu'une seule fois au titre du programme arrêtement du travail l'idée c'est de permettre à l'entreprise de passer la première marche et d'avoir cette première expérience dont parlait Bénédicte tout à l'heure c'est la question de l'engagement de l'entreprise et de vivre une première expérience pour lui donner envie de réitérer ce type de rencontres et d'expériences entre les salariés qui sont aussi associés à la démarche et donc chaque entreprise va signer cette charte et l'idée c'est qu'il ait le désir de prolonger cette expérience l'année suivante sans forcément avoir une aide du ministère de la culture alors on en a souvent discuté avec Céline il y a la question de l'échelle de l'entreprise certaines entreprises sont des toutes petites entreprises qui elles-mêmes sont dans une précarité parfois qui est proche de celle de l'artiste qui ne sait pas quelle va être son économie le mois suivant ou l'année suivante mais en tous les cas c'est permettre cette première rencontre et cette charte c'est une charte qui a été rédigée donc au moment du séminaire à Rémond du Travail qui est l'idée d'encadrer les choses il y a un contrat d'accueil qui doit être signé un contrat d'accueil d'artiste-auteur conforme à la circulaire de 2016 et ce qui compose cette charte c'est vraiment que l'entreprise doit mettre à disposition les outils de travail et la perméabilité avec le travail dans l'entreprise mais inversement l'artiste doit aussi travailler avec les salariés donc il y a toujours un certain nombre d'étapes à l'entrée l'artiste va présenter son travail auprès de l'équipe il y a l'idée que le PDG la boîte doit porter quand même le projet vraiment donc il faut sentir ces choses-là en fait je crois que ce qui doit nouer les choses c'est vraiment ce désir de rencontre dans les deux sens c'est vraiment un projet en échange voilà alors pour rebondir ce qui me semble intéressant avec Voyons voir c'est que du coup cette collaboration et l'utilisation de ce dispositif vous a permis d'aller plus loin puisque Céline comme tu me le racontais vous avez d'abord collaboré avec les chantiers Borg pour chantier naval à Marseille pour accueillir des artistes en résidence et puis je ne sais pas si c'est le fondateur mais en tout cas le directeur actuel Monsieur Borg fait maintenant partie du CA de Voyons voir et donc là on sent qu'il y a véritablement au-delà d'une connivence vraiment un souhait de partager des enjeux et de partager justement cette œuvre réalisée par l'artiste entourée de plusieurs partenaires est-ce que tu veux nous dire un mot de cette orientation du coup qui s'inscrit véritablement au sein de Voyons voir oui absolument oui alors effectivement Denis est non seulement rentrée dans le CA mais en fait c'est le président de Voyons voir depuis le 5 octobre c'était vraiment évident que c'était le genre de personnalité qu'il nous fallait à la présidence de l'association parce qu'il partage absolument nos valeurs en fait et comme je te le disais lors de la préparation de cet entretien il y a vraiment et comme le disait Hélène aussi là très justement il y a vraiment un échange une collaboration entre les artistes et l'entreprise dans laquelle il va s'installer pendant plusieurs semaines des échanges avec les salariés évidemment mais l'entreprise ne finance pas d'ailleurs les résidences de Voyons voir jusqu'à maintenant on pourrait l'accepter mais jusqu'à maintenant ça ne s'est jamais fait parce qu'effectivement certaines entreprises sont très très fragiles et l'entreprise est plus le sujet finalement que le que le financeur de ces résidences n'ont pas que l'artiste ait obligation de travailler sur l'entreprise en tout cas il y a plein il y a plein de portes d'entrée sur une entreprise on verra tout à l'heure avec avec Denis Coutagne aussi donc voilà c'est vraiment une collaboration on se serre un peu les coudes pour les artistes et les entreprises défendre un peu notre existence en fait sur ces territoires puisque les entreprises avec lesquelles on travaille elles ont vraiment toute cette particularité d'être en voie d'extinction finalement la tuilerie on en a parlé c'est la dernière la savonnerie avec les savonneries on a travaillé avec celle du fer à châle l'année dernière et celle la savonnerie du midi cette année dans le cadre de la charte parémente du travail avec l'artiste Jérémy Céton la savonnerie il y en avait il y avait 160 savonneries jusqu'à il n'y a pas il n'y a pas si longtemps finalement et il en reste trois à Marseille et deux à Salon de Provence donc voilà elles ont toutes Denis le chantier naval c'est pareil alors Denis il est directeur il est tout en fait puisqu'il est tout seul dans son chantier naval il a un petit espace de travail qui est juste magnifique qui donne sur la mer il peut plonger dans la mer en face d'une usème de son atelier donc c'est un spot assez prisé assez chouette mais Denis il a quelques apprentis de temps en temps mais sinon il est seul à mener sa barque sans mauvais jeu de mots et voilà il se bat contre tout un tas de trucs parce que oui sa situation elle est précaire après enfin précaire peut-être pas mais fragile en tout cas après c'est tous des gens tous les gens avec qui on travaille tous les chefs d'entreprise ou même les salariés et je pense notamment à Wilfried le maître savonnier de la savonnerie du Midi avec qui Jérémy a beaucoup échangé c'est pas des gens qui ont des emplois mais c'est vraiment des gens qui ont un travail avec une passion pour ce travail avec un vrai savoir-faire des vraies compétences et ça se sent en fait ils ont envie de partager ça et ça ne fait que le valoriser davantage que d'y mettre un artiste en observation et qui vient questionner apprendre et parfois les salariés peuvent transmettre réellement un savoir-faire c'est ce qui s'est passé avec Antoine Nessy ça c'était une autre charte à Raymond du Travail de cette année qu'on a menée Antoine Nessy il est allé travailler à la fonderie de Roquevers donc il avait il avait déjà commencé à travailler dans des fonderies mais cette résidence elle arrivait à un moment très pertinent pour lui dans sa pratique et et monsieur Suzanne le directeur de la fonderie s'intéressait un peu aux formes artistiques mais mais n'avait jamais accueilli d'artiste vraiment il faisait des commandes en fait mais il n'avait pas il n'avait jamais accueilli d'artiste au sein de la fonderie bon ben voilà Suzanne nous racontait la première fois que ça lui arrive d'appeler Antoine pour qu'il ait un coup de main à l'équipe parce que quand il a une grosse production et qu'il a besoin de main d'oeuvre donc il y a plein de choses qui se passent après Nicolas Flotte parlait de ça de l'après de la résidence l'après de la résidence dans la pratique de l'artiste évidemment c'est fondamental mais il se passe encore plein de choses entre les chefs d'entreprise des salariés et les artistes une fois que Raymond Wars sort du projet finalement même si on garde un oeil alors ça c'est très intéressant justement sur tous les liens avec employés chefs d'entreprise enfin entreprises au sens large et c'est d'abord à ces acteurs-là auxquels on pense quand on pense aux initiatives privées en lien avec l'art contemporain mais dans cette idée de secteur privé il y a aussi des personnes individuelles donc bon évidemment des collectionneurs des mécènes mais on peut imaginer aussi et c'est ce que fait Voyons Voir des résidences qui soient directement chez quelqu'un chez un propriétaire et je crois que c'est une des résidences un peu historiques de Voyons Voir qui est celle qui se déroule au domaine du Défant en lien avec son en lien très étroit avec son propriétaire monsieur Olivier Coutagne et pour cette résidence toujours dans cette idée aussi d'être en résonance avec les besoins d'un territoire donc ça peut être les besoins économiques comme tu le disais Céline pour certaines entreprises qui peuvent être en fragilité mais aussi des besoins par exemple dans ce cas-là pour les jeunes diplômés des écoles et donc vous mettez en place au sein du domaine du Défant des résidences qui sont pour en collaboration avec l'école supérieure d'art et de design de Marseille et l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence alors du coup comment ça se passe parce que là on a un bon panorama sur les résidences en entreprise mais comment ça se passe d'une résidence quand on est chez quelqu'un en quoi ça consiste ça dépend du quelqu'un je dirais alors effectivement Olivier Coutagne c'était un fidèle de voyons voir aussi avant de s'engager dans le projet et je pense qu'il tournait un peu autour de l'idée sans vraiment oser se lancer dans l'expérience jusqu'à ce que ce soit jusqu'à ce que il le verbalise donc il y a eu une première une première expérience avec un artiste de Arles qui s'appelle Thibaut Franc voilà qui est venu travailler sur son domaine alors avant tout peut-être qu'il faut parler du domaine qui est assez hallucinant donc c'est un domaine qui a roussé donc ça c'était Iexois c'est un domaine immense sur lequel vivent trois des frères de la fratrie Coutagne Denis Coutagne qui a été très longtemps conservateur du musée Granet d'Aix-en-Provence et grand spécialiste de Paul Cézanne vit sur ce domaine mais on voit pas la maison quand on est chez Olivier ça vous donne une idée de l'immensité de cet endroit il y a Pascal qui fait du vin donc c'est un domaine viticole aussi même si Olivier n'est pas directement rattaché à cette activité là n'empêche qu'il y a la présence de cette activité sur ce territoire et Olivier il est mélomane musicien il joue du piano il est professeur de français pour les primo-arrivants il fait tout un tas de choses pour pas vous donner toute la liste et il vit donc dans ces espaces immenses pour vous donner une idée il envisage depuis plusieurs années d'en faire un gîte dans lequel il pourrait accueillir 80 personnes donc ça vous donne une idée de la place dont il dispose mais tout ça est vraiment fait de rique à braque c'est pas des conditions comment on dit d'hôtellerie très poussées pour les artistes qui souhaitent y aller il n'empêche que et bien ça fait 4 ans maintenant qu'on a initié ces résidences tremplin au domaine du défend en collaboration et en coproduction avec les écoles d'art d'Aix d'école d'Aix dès le départ l'école d'art de Marseille le partenariat est un peu plus voyagé mais finalement c'était pertinent de le mettre aussi de mettre aussi le jeune diplômé d'école d'art de Marseille à Rousset celui d'Aix bénéficie depuis 3 ans de la résidence citinérante de commissaire qui a été initiée par Aron Résidence et dans laquelle voyons voir c'est inscrit dès le départ donc voilà depuis 3 ans il y a un jeune diplômé d'Aix-en-Provence et un commissaire alors pas forcément jeune d'ailleurs c'est un commissaire qui sont sur la même période au même endroit et qui travaillent ensemble alors ensemble forcément après pas forcément en collaboration directe ça dépend en fait on n'impose pas de forme par rapport à ce partenariat on confronte deux personnes et puis on voit ce qui peut sortir comme cette année avec Gabriel Camuset et Julien Bourguin effectivement ça pose d'autres questions et d'autres ça pose un autre contexte d'être chef d'un privé un particulier comme ça alors là il n'y a pas tout le volet économique il n'y a pas les contingences de la production qui sont très présentes à la tuilerie par exemple ou à la fonderie voilà la tuilerie les périodes de résidence elles sont dictées par les moments de production on ne peut pas y aller quand on veut et on ne peut pas faire ce qu'on veut chez Olivier on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus mais c'est plus personnel c'est seulement son ressenti donc Olivier il a besoin de parler avec les gens qui sont chez lui les artistes il a besoin de comprendre le processus artistique au fur et à mesure qui se fait voilà je sais qu'il y a plein de repas il y a plein de moments qu'ils partagent tous ensemble il amène aussi des artistes qu'ils rencontrent alors là dernièrement c'était plutôt un musicien alors je ne vais pas dire de bêtises j'ai oublié son nom mais c'est un réfugié qui est musicien et qui est même entré dans l'oeuvre de Julien que Julien a fait a produit puisque Julien a filmé 5-6 musiciens dans chaque partie du paysage pour essayer de reconstituer ce paysage immense de la même façon qu'il a créé cette partition musicale en fait par petits points il y avait une mosaïque de paysages et de phrases musicales et donc la personne qu'Olivier a présentée à Julien est entrée dans l'oeuvre finale Je te remercie beaucoup Céline pour ce témoignage d'expérience et donc de voir que quand on parle de secteur privé il y a de nombreuses modalités il y en a encore sans doute beaucoup d'autres à inventer en partenariat également avec les avec les pouvoirs publics merci Hélène également pour ta présentation on va on va terminer cette table ronde maintenant et ouvrir avant d'avoir des questions éventuelles du public ouvrir un focus qui est un moment où on est plus sur un retour d'expérience un témoignage et je vais donner je vais avoir le plaisir d'accueillir dans ce cadre-là Dorit Galluz alors je vous cherche à nouveau dans mes voilà Dorit vous êtes là et alors je vais vous présenter puis vous allez nous parler de cette expérience assez particulière qui est que en tant que collectionneuse vous avez vous-même été en résidence alors avant de commencer donc Dorit vous êtes psychanalyse et collectionneuse depuis 30 ans particulièrement investie dans le soutien à l'art émergent et à la jeune création on a d'ailleurs pu voir une partie de votre collection exposée à main d'oeuvre en 2017 sous le titre de Old Dream d'ailleurs je dis votre collection mais pour être plus précis c'est une collection que vous avez constituée au fil des ans avec votre mari Serge Galluz vous êtes membre de plusieurs associations de soutien à l'art contemporain notamment le comité artistique de la DIAF le conseil d'administration du CNAI vous faites également partie du GAC le groupe d'acquisition pour l'art contemporain du centre Pompidou et vous avez participé à de nombreux jurys de sélection Salon Montrouge Prix Marcel Duchamp etc. donc nous vous avons invité aujourd'hui pour toutes les raisons que je viens d'évoquer dans votre biographie mais donc également parce qu'en mai 2017 vous avez participé à un programme de résidence intitulé Collecting as a Practice qui est proposé par la Delphina Foundation enfin qui l'a été en 2017 et en 2018 Collecting as a Practice était une programmation non particulière qui était consacrée au fait de collectionner et donc dans ce cadre-là ils ont décidé d'inviter des artistes dont la pratique avait à voir avec la collection l'accumulation mais également d'inviter en résidence des collectionneurs d'art contemporain comme c'est votre cas donc la Delphina Foundation très rapidement est créée en 2007 par Delphina Entrecanales pour consuivre l'action philanthropique qu'elle mène depuis les années 80 en faveur des échanges internationaux et des expérimentations menées dans le champ de l'art contemporain depuis son agrandissement en 2014 la Delphina Foundation est le plus grand espace des éditions résidences internationales à Londres vous en voyez la façade dans le PowerPoint Dorit c'est donc dans cette résidence que vous vous êtes rendue est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment est arrivée cette invitation et de quoi s'agissait-il oui alors bonjour d'abord merci de votre invitation et de me permettre de témoigner alors j'ai reçu un jour un mail du directeur de la Delphina Aaron César qui a demandé à me rencontrer il est venu à Paris et là il m'a parlé de la fondation et du programme qu'il développait donc Practice Collecting as Practice et qui consistait à inviter en résidence des collectionneurs de différentes régions du monde donc j'ai été assez étonnée de son invitation et donc je lui ai demandé évidemment en quoi consistait une résidence de collectionneurs puisque ça me paraissait assez étrange et inhabituel et il m'a répondu par une question il m'a dit aujourd'hui en tant que collectionneur et dans l'élaboration de votre collection quelles sont les questions qui vous taraudent ça serait ça le thème de votre résidence je lui ai répondu qu'il s'agissait de la question de la performance qui était encore très floue pour moi et qui était aussi limitée à la scène française voilà donc c'est comme ça que ça a commencé et donc à partir de cette de cette belle question de savoir ce qui vous taraudez dans la création de enfin dans l'élaboration de votre collection vous êtes donc partie à Londres pendant cinq jours qu'est-ce que vous y avez qu'est-ce que vous avez fait comment ça s'est passé est-ce que pour un artiste on parle de la résidence comme un temps de réflexion d'accompagnement de recherche est-ce qu'on peut en parler de la même façon pour une collectionneuse oui oui vraiment je pense que pour moi ça a été un temps de réflexion un accompagnement dont je vous parlerai mais aussi un temps de rencontre je crois que c'est vraiment très très important cette question de la rencontre que ce soit des artistes d'autres collectionneurs des commissaires d'exposition enfin voilà on va peut-être développer un peu plus après d'abord ce que je voudrais dire pour présenter cette résidence c'est que vous l'avez vu dans les photos ça ça se passait dans un lieu assez exceptionnel plein de charme en plein cœur de Londres une petite maison en briques sur quelques étages avec des artistes qui il y avait quatre ou cinq artistes qui venaient du monde entier pour des périodes de deux trois mois à chaque fois ainsi quand j'y étais les artistes qui étaient présents par exemple c'était alors je vais reprendre les noms parce qu'il y en a qui sont un peu compliqués il y avait un artiste qui venait d'Indonésie et qui s'appelle Walk the Walk Joshua Lee qui venait de Trinidad et Tobago Deson Gilbert et Francisco Lemos qui venaient du Brésil et qui préparaient tous les deux puisqu'il y avait un artiste platicien et Francisco Lemos un musicien qui préparait un opéra et une artiste dont je parlerai peut-être un petit peu plus avec qui j'ai eu un coup de cœur particulier une artiste coréenne Gémyung Young j'ai eu la chance qu'elle soit là pendant ma résidence et on a vraiment vraiment échangé ce qui est important à la Delphina aussi je trouve c'est la notion de convivialité ils organisent tous les 15 jours ce qu'ils appellent un family dinner tout au long de l'année pas seulement pendant ma résidence un family dinner autour des artistes qui sont présents et où ils invitent des personnalités du monde de l'art londonien ou des étrangers qui sont de passage à Londres en ce qui concerne ma résidence ils m'avaient prévenu qu'il y aurait donc un family dinner le premier soir après le talk et ils m'ont demandé si je voulais inviter des gens pendant ce family dinner qu'eux allaient inviter des personnes mais si j'avais envie de rencontrer des personnes en particulier j'ai donc invité deux artistes que je connaissais qui vivaient à Londres une jeune artiste dont je soutiens le travail depuis quelques années et qui était à l'époque au Royal College en étudiante et une artiste plus confirmée qui vivait à Londres Alice Anderson mais j'avais demandé aussi à rencontrer deux personnes que je ne connaissais pas un curateur Cédric Fouck et Paul Maecke un artiste performeur notamment et que j'avais envie de connaître donc c'était intéressant un double titre pour moi de rencontrer des personnes que je ne connaissais pas encore et pour les artistes que j'avais invité et qui pour l'une d'entre elles a attissé des liens particuliers sur le long terme avec une des curatrices de la Delfina donc ce que je comprends donc il y avait ce Family Dinner où on vous a posé la question de savoir quels étaient vos invités pour compléter la tablée du Family Dinner vous aviez aussi il me semble il y avait aussi une curatrice Rose Lejeune qui était dont le travail était de vous accompagner de prévoir tout un programme c'est bien ça qui pouvait répondre à votre questionnement du départ au sujet de la performance et donc vous avez pu rencontrer différentes personnes j'ai l'impression aussi que cette résidence pour vous était assez avait une forme d'évidence parce que Delphina Entrenac Canalès qui a fondé la Delphina Foundation avait à cœur de dire au sujet des résidences qu'elle ne collectionnait pas des œuvres mais qu'elle collectionnait des artistes des liens avec des artistes et quand on connaît votre collection on voit que c'est la même chose vous avez vraiment construit cette collection au fruit des rencontres et c'est le fruit de rencontres au fil des ans au cours de cette résidence vous avez pu rencontrer plusieurs personnes c'était il y a maintenant trois ans en quoi elle vous a permis ici aussi à cet endroit-là de tisser des liens avec des artistes peut-être de continuer à les soutenir comment ça se passe à nouveau cette question de l'après-résidence alors il y a plusieurs questions il y a déjà l'organisation de la résidence elle-même je crois que c'est important il y a effectivement la curatrice Rose Lejeune qui s'occupait particulièrement des collectionneurs et en plus de la curatrice qui s'occupait en permanence des artistes donc Rose Lejeune avait préparé un programme très spécifique pour moi pour les cinq jours où j'étais en résidence elle elle avait fait tout un programme de visites d'ateliers de galeries d'expositions de performances aussi j'ai pu rencontrer aussi une collectionneuse qui ne collectionnait que des performances pour pouvoir lui poser des questions sur ce que c'était effectivement aussi concrètement collectionner des performances qu'est-ce que je peux vous dire d'autre j'essaye de revenir à votre question et vous avez rencontré cette artiste coréenne Gaim Young pendant la résidence on a eu un certain nombre de temps d'échange où j'ai pu visionner des vidéos etc et avec Gaim Young il s'est passé quelque chose d'assez particulier dans le lien ces vidéos m'ont beaucoup interpellée ces sortes de mannequins qu'elle construit vraiment morceau par morceau et puis notamment cette vidéo d'une performance que j'ai pu voir après à la tête et aux vils Rehab Training où en fait ces sortes de mannequins qu'elle essaye de réanimer d'animer en fait donc ça m'avait particulièrement frappée et je me souviens lui avoir posé une question qui l'avait beaucoup étonnée et à partir de là un dialogue a vraiment commencé sur son travail un dialogue et un lien qui continue puisque bon elle est repartie en Corée après sa résidence mais elle est venue en Europe en juin 2019 puisqu'elle a exposé à la Kunsthalle de Bâle où j'étais au vernissage je suis restée quelques jours ensuite elle est venue à Paris je l'ai mise en contact avec d'autres artistes avec une galerie aussi enfin voilà il y a des liens qui se sont créés il y a des liens que j'ai cherché à faire aussi c'est ce que j'aime c'est particulièrement ce que j'aime c'est mettre les gens en lien merci beaucoup Dorit on voit comme la résidence peut avoir des formes des formats des invités des différents types de personnes qui œuvrent au développement de l'art contemporain donc merci pour ce témoignage je vous propose maintenant d'ouvrir les questions au public dans les cinq minutes qui nous restent pour clore cette matinée Mathilde Guyon je me tourne vers toi pour savoir si nous avons ou pas des questions du public oui bon rebonjour merci à toutes oui effectivement nous avons reçu quelques questions durant ces échanges donc je vais vous les poser par ordre d'arrivée la première est une question pour la constale la question porte sur pourquoi le travail a été mené seulement avec le musée du textile et pas avec d'autres lieux d'autres hauts lieux du textile latino-américain par exemple au Panama au Pérou en Bolivie etc alors rebonjour pourquoi pas avec d'autres lieux en fait pour être très honnête au début quand on est parti sur l'idée de développer cette résidence textile le partenaire on l'a on l'a cherché on s'est posé la question de avec qui on voulait travailler et c'est vrai qu'un temps il a été vu il a été même envisagé d'avoir un partenariat avec avec l'Inde parce que c'était une destination qui était déjà présente et qui était déjà partenaire d'atelier mondial et je crois que surtout ce qui est important à travers cette question c'est de se dire que une résidence d'échange qui est vraiment pensée comme un aller-retour aussi puisque là en l'occurrence les artistes de notre territoire vont à Oaxaca et inversement nous accueillons des artistes de Oaxaca ici dans la région c'est un partenariat qui est basé sur plusieurs dimensions ou plusieurs points et c'est déjà quand on travaille de cette manière évidemment on a un réseau je crois qu'on est tous dans ce cadre-là on ne connait pas tout le monde on a tous notre réseau il faut qu'il y ait une envie qui soit partagée un intérêt qui est partagé il se trouve là qu'au musée au musée à Oaxaca il y avait cette envie notamment parce qu'il y avait une connaissance du musée d'impression sur étoffe de Mulhouse qui est un établissement culturel qui a rayonné qui rayonne un petit peu encore et donc qui était connu aussi et qui a donné cette envie d'échange et puis il y a des questions d'équipement aussi en l'occurrence il se trouve que c'était un lieu avec qui on pouvait partager des équipements on pouvait organiser pratiquement cette résidence et pour finir il y a des questions financières qui sont réelles aussi et qui font que quand toutes les cases sont cochées on peut développer ce projet ceci dit les partenariats ne sont jamais à durée indéterminée enfin si ou si ils sont à durée indéterminée mais on peut revenir aussi sur un partenariat et régulièrement Atelier Mondial change ses destinations de résidence et voilà il y aura peut-être d'autres partenaires avec qui nous pourrons se rendre amenés à travailler dans l'avenir Merci merci beaucoup pour ces éclaircissements qui permettent aussi de comprendre la manière dont se crée un projet et j'ai une autre question plutôt dirigée vers Bélie de Chevalier pour Maisenne du Sud c'est comment peut-être revenir sur comment les chefs d'entreprise s'emparent d'une résidence au sein de leurs entreprises on en a un peu parlé mais la question revient comment est-ce qu'ils évaluent aussi l'impact du projet sur leur entreprise et dans quelle temporalité après les temps de résidence et enfin comment est animée une résidence en entreprise comment on accompagne l'artiste comment on accompagne l'entreprise comment on accompagne le dirigeant etc je ne vais pas réussir à répondre à toutes les questions la première comment s'empare un chef d'entreprise comment s'empare-t-il de la résidence c'est la première question et tu pourras me rappeler les autres au fur et à mesure parce que je vais oublier alors là j'ai envie enfin ça me fait sourire parce que le meilleur moyen de s'emparer d'une résidence c'est d'accepter de se dessaisir du projet au profit de l'expérience je m'explique en fait ce qu'il faut gagner en fait c'est la confiance pour amorcer pour avoir la confiance du chemin de cette expérience mais vous l'avez compris en plus il y a des questions de relations hiérarchiques d'autorité qui vont se mêler à ça et par expérience c'est même pas moi qui l'induis je pense que la plupart sont vraiment conscients du besoin en fait de se retirer pour laisser la place aux salariés de cette expérience là après j'ai eu aussi des expériences inverses assez touchantes d'un chef d'entreprise qui accueillait Berdaguer et Péjus et qui voulait qui a tellement pris cette résidence comme un cadeau qui était tellement investi dans cet accueil qu'en fait il voulait le plus possible ménager la surprise de la recherche et du devenir de l'oeuvre pour ses salariés alors c'était un peu maladroit mais c'était vraiment très touchant et c'est au contraire quelqu'un qui justement a tout fait pour amener ses salariés enfin qui les a réunis dans l'exposition de restitution parce que pour lui en fait le moment important c'était vraiment cette surprise cette espèce de cadeau qu'il leur faisait alors peut-être il faut me redonner la suite des questions Mathilde la suite de la question c'était alors comment est-ce qu'il évalue l'impact du projet sur leurs entreprises et combien de temps après alors je pense que je suis une très mauvaise élève aussi c'est pareil une question d'échelle d'équipe de projet on est très gourmand en projet mais en fait on est un poste et demi à Mécène du Sud pour mener tout ça donc la question de l'évaluation pour moi elle n'est pas en projet et peut-être aussi par conviction parce que travaillant avec des chefs d'entreprise je n'ai à la fois pas du tout envie qu'on se pose la question de quelque chose qui serait mesurable d'autre part parce que je pense que les effets sont et pour les artistes et pour l'entreprise des effets qui ne sont pas quantifiables et qui sont souvent du domaine de l'infusion et du recul qu'on peut avoir sur ces expériences et en même temps l'évaluation est importante dans la mesure où ce qui si on a pu mettre en forme et notre expérience et surtout la modéliser ou en tout cas aboutir à des à des outils pratiques c'est parce qu'à posteriori on a fait des séminaires de l'analyse de voilà plutôt le bilan et l'analyse des projets mais plutôt dans l'idée de d'améliorer nos pratiques et de pouvoir accompagner les autres qu'une réelle évaluation par projet d'un impact en fait je me défendrais beaucoup de ça et ensuite sur la question de l'animation l'accompagnement de l'artiste et de l'entreprise en tout cas de la part de Mécènes du Sud c'est moi qui mène ces deux choses de front et c'est bien la spécificité de mon poste d'être quand je suis avec les artistes d'apporter la connaissance que j'ai des entreprises et inversement quand je suis avec les entreprises de leur permettre en fait de se de modifier leur perception en tout cas d'ouvrir leur perception à une sensibilité qui est celle de l'artiste et j'ai pour habitude dans les projets de résidence de me présenter un peu enfin de me voir comme une éponge c'est-à-dire que je suis je sais recevoir les impressions des uns et des autres et en général ils se confient facilement et c'est ce qui aide aussi à avancer voilà peut-être Bénédicte quelque chose pour approfondir est-ce que ton expérience au sein de Nessène du Sud est-ce que ça t'a permis au fil des années de voir une évolution dans l'appréhension des chefs d'entreprise quand on leur parle d'un projet de résidence peut-être aussi par rapport au contexte et au fait qu'il y a beaucoup plus de choses peut-être que Marseille Provence 2013 ce que vous avez fait en 2018 est-ce que ça c'est peut-être plus facile aujourd'hui d'appréhender pour un chef d'entreprise un projet de résidence ou pas je crois pas je pense que c'est toujours le hasard des rencontres personnelles alors oui c'est un sujet certes en fait je dis oui et la réponse pourrait être enfin je dis non mais la réponse pourrait être oui c'est-à-dire que d'un point de vue c'est sûr que les résidences menées en 2018 tiennent quand même toujours de la conviction de chefs d'entreprise membres de mécènes du sud de mener ce type de projet mais on a une certaine écoute de la part du monde économique confiance expérience qu'on peut faire valoir et d'un autre côté je dirais que peut-être ce qui change vraiment dans la possibilité de ce genre de projet j'allais retourner la chose et de dire que c'est plutôt moi qui ai changé ma manière de l'aborder par l'expérience je sais maintenant comment présenter cette expérience-là l'importance aussi et je sais quels sont les points importants dans un projet de résidence pour réussir à embarquer quelqu'un mais c'est toujours l'histoire d'embarquer quelqu'un vers une destination inconnue donc voilà ça ne s'adresse pas non plus à n'importe quel chef d'entreprise il faut avoir un certain goût pour l'expérimentation et l'aventure en revanche voilà moi j'ai vraiment changé sur la manière dont j'aborde cette chose-là merci merci beaucoup pour tes éclaircissements et peut-être une dernière question pour finir si la boîte question-réponse est toujours ouverte vous pouvez encore poser vos questions peut-être une question pour Hélène peut-être quels sont du point de vue du ministère les pistes d'action pour favoriser davantage ces processus collaboratifs alors ce qui est fondamental Bénédicte l'a un peu dit mais en tous les cas c'est qu'il y ait une personne médiatrice c'est-à-dire que quand on développe dans le cas de la charte arrêtement du travail quand on développe un projet il y a toujours une structure professionnelle qui doit quand même porter les choses et accompagner l'artiste le faire lui permettre une intégration dans l'entreprise qui soit qui soit dans les conditions les plus favorables et alors voyons voir rapporter un certain nombre de projets mais on a pu travailler par exemple avec l'espace de l'art concret dans les Alpes-Maritimes avec par exemple une entreprise qui s'appelait Supralogue une entreprise du numérique on était très loin du savoir-faire artisanal mais avec une très très belle résidence également avec l'artiste Mathieu Schmitt en fait la multiplicité des expériences à chaque fois fait en sorte que comme le dit Bénédicte c'est-à-dire que c'est des expériences renouvelées qui ensuite font écho font rebond et voilà donc c'est l'idée de favoriser un maximum ces rencontres nouvelles d'artistes avec d'autres territoires que ceux de l'art tout simplement moi j'aimerais j'aimerais profiter de ce temps comme ça de parole pour vous parler d'un autre projet qu'on a porté sur le territoire qui a été cet été parce qu'on a parlé de ce moment de crise sanitaire qu'on vient de rencontrer donc qui pose des questions à la fois sur la mobilité on en a parlé hier évidemment avec les résidences internationales mais vous en avez parlé hier mais nous on s'est vraiment posé la question à la sortie du confinement de comment remettre des artistes en travail et on a grâce à l'été culturel et apprenant on a monté un dispositif qui s'appelle rouvrir le monde et je crois que tout d'un coup ça a posé des questions de proximité de temporalité ce dispositif rouvrir le monde c'était un appel à projet qu'on a lancé sur le territoire de PACA à des artistes pour venir se remettre en création et à la fois avoir un temps d'échange avec le jeune public et donc c'était des formats de résidence d'une semaine donc avec des temporalités très courtes mais c'était vraiment l'idée de on ressort on se remet au travail et en même temps on vient échanger avec un public qui lui aussi avait besoin de retrouver un rapport à l'art et à la culture et on a reçu plus de 1000 candidatures donc il y avait une véritable attente il y avait une véritable attente des artistes et on a donc plus de la moitié donc quasiment la moitié de plasticiens d'artistes plasticiens parce que c'était ouvert à tous les champs de la création et on a pu accompagner près de 500 projets sur l'ensemble du territoire de PACA et avec environ plus de 200 artistes plasticiens qui ont été aidés grâce à ce dispositif qui était très simple voyons voir d'ailleurs apporter quelques projets sur le territoire qui était très simple c'est que les artistes allaient dans des centres de loisirs ou des centres sociaux ou dans des colonies de vacances dans des lieux très variés se mettent en position de création et devaient simplement accorder un temps de partage de leur processus de création qui était simplement un processus de recherche avec aucune obligation de produire mais voilà avec un temps d'échange avec ce jeune public et ça a donné lieu à des projets magnifiques et surtout ça a reconnecté des choses et pour beaucoup d'artistes le retour est que ils ont tissé des liens avec ces structures qui ont envie de les réinviter à refaire des interventions voilà je vous tenais à parler de ce dispositif qui est un dispositif de résidence un peu atypique mais qu'on a véritablement envie de prolonger l'année prochaine en 2021 on espère avoir des moyens pour poursuivre et en s'appuyant à nouveau sur des structures qui feront des structures professionnelles du champ d'art qui pourront permettre ces intégrations d'artistes comme ça sur ce format un peu nouveau on a parlé de durée très longue mais parfois la durée très courte peut aussi permettre de se remettre simplement en création dans des temps un peu particuliers comme ce qu'on est en train de vivre voilà Mathilde est-ce qu'il y a encore des questions de ton côté non c'est bon alors on va peut-être clôturer cette table ronde et je vais le faire en vous remerciant toutes et tous de vos interventions qui ont été riches et détaillées ça a permis de dessiner un petit peu cette nouvelle nouvelle entre guillemets cette économie récente du champ des arts visuels ces opportunités créatives aussi quelques limites avec une grande variété de projets j'espère en tous les cas que cette table ronde vous aura donné envie de découvrir plus en détail chacun des exemples et j'espère aussi que cela aura suffisamment attisé la curiosité de certains et certaines d'entre vous pour qui lesquels se lancent peut-être à leur tour dans l'aventure des résidences d'artistes je vous remercie tous et donc je redonne la parole à Mathilde pour conclure cette matinée merci beaucoup merci à tous les intervenants au public qui étaient présents en nombre encore et aussi aux traducteurs qui ont permis à la traduction simultanée anglaise de ces échanges je vous invite